Merci d'être présent pour cette première conférence inaugurale avant justement la fête de la science. Et donc, pour commencer, je vais donc inviter notre directeur Christophe Guy de l'UTC pour vous souhaiter la bienvenue. Merci Marie-Christine. Donc, mesdames et messieurs, chères étudiantes et chers étudiants, depuis 30 ans, l'UTC fête la science avec le grand public. Cette fête nous permet de montrer et d'expliquer à un large public la science et la recherche scientifique et leur utilité et leurs impacts sur la société, mais aussi de susciter des vocations. C'est bon, merci. L'UTC est pionnière dans la diffusion du savoir technologique, notamment avec la création du prix Robert Wall en 1987, à l'époque sous la présidence d'Hubert Curien, qui était ministre de la recherche, de la technologie pendant les périodes 84-86 et 88-93. D'ailleurs, Hubert Curien disait, la recherche et la technologie sont l'affaire de tous. Il fut par la suite fondateur de la fête de la science en 1991, fête de la science que nous allons fêter cet après-midi, donc à l'UTC. Aujourd'hui, nous ouvrons la première conférence inaugurale avec nos partenaires industriels, Safran, Renault, ArcelorMittal, que je remercie pour leurs interventions. Je remercie aussi la présence du CNRS, qui est représentée par M. Christophe Muller, directeur de la délégation régionale Hauts-de-France, avec lequel nous avions fêté, il y a deux ans, les 80 ans du CNRS, et ce, en séance inaugurale à la fête de la science. Je tiens également à remercier la mairie de Compiègne, qui nous a toujours accompagnés et soutenus, et qui est représentée par M. Michel Foubert, maire adjoint de la vie. Donc, je vous remercie d'être présente et présent ici aujourd'hui. J'espère que vous allez apprécier, en fait, cette journée, et que vous aurez des débats intéressants dans toutes les activités que vous allez suivre. Donc, au plaisir. Puis, je vais rester un moment avec vous, mais je vais devoir partir pour 10 heures, pour un autre amphi, pour faire une autre allocution. Merci. Marie-Christine. Applaudissements Bien. Donc, pendant qu'on se met en place, effectivement, je vais me présenter. Marie-Christine Obato, professeure des universités à l'UTC, et directrice à la recherche de l'UTC. Donc, on va faire un petit duo avec mon ami Zohair, que je te laisse présenter. Bonjour à tous. Zohair Aboura, vice-président du conseil scientifique de l'UTC. Donc, bienvenue. Je pense qu'on pourra pouvoir démarrer, Marie-Christine. Tout à fait. Donc, comme l'a rappelé notre directeur, la recherche et la technologie, c'est une affaire de tous. Qu'entend-on par la technologie à l'UTC ? Alors, le père fondateur de cette université et école d'ingénieurs, et qui fut un grand visionnaire, a défini la technologie, je cite, « La technologie, c'est le nom que se donne la science quand elle s'intéresse aux applications développées pour l'homme, par l'homme. En d'autres termes, c'est bien une science à part entière qui s'intéresse aux produits de l'homme, au service de l'humain. » Cette définition, pour nous, est très importante, et elle fait le socle de ce que l'on fait. Marie-Christine, en tant que directrice à la recherche, comment se construit cette recherche technologique à l'UTC ? Alors, c'est très simple. Il faut retenir qu'il y a trois fondamentaux. Le premier, c'est comprendre pour faire. On s'inscrit bien dans une démarche de science pour l'ingénieur. Le deuxième, c'est faire utile, c'est-à-dire faire de la recherche ayant une pertinence sociétale et socialement responsable. Et le troisième, développer des systèmes technologiques durables. On s'inscrit bien dans une démarche de développement durable. Et comment concrètement, ou quels sont concrètement, les axes d'excellence qui font la réputation de l'UTC ? Encore facile à retenir, il y a trois axes. Donc, le premier concerne la bioéconomie et la bioraffinerie territorialisée. On parle là de matières renouvelables, de biomimétisme, de bio-inspiration, de bio-ressources. Le deuxième axe d'excellence concerne la mobilité, transport, urbanicité, énergie. On parle évidemment d'énergie, d'électricité, les systèmes urbains, les notions de conception, modisation, les systèmes complexes, l'intelligence artificielle, la robotique. Et enfin, le dernier, très important aussi, cela nous concerne tous, c'est la santé et les technologies de la santé. Et là, on parlera tout simplement de l'homme réparé et de l'homme connecté. Pour ça, je veux dire alimenter ces trois axes-là, nous avons huit laboratoires de recherche, d'accord, qui ont des compétences disciplinaires bien différentes. Et la particularité de l'UTC, c'est cette force de faire une recherche interdisciplinaire. Qu'entendons-nous par une force recherche interdisciplinaire ? J'ai pris une image qui illustre très bien, je n'ai pas besoin de vous le dire. Vous voyez qu'on regarde tous le même objet d'étude, qu'est-ce qu'on veut travailler ? Vous voyez bien que nous pensons différemment. Alors, vous avez des chimistes, vous avez des mathématiciens, des mécanismes, mais ça peut être aussi des biologistes. Mais on regarde le même objet, nous n'avons pas la même pensée, la même culture disciplinaire. Mais vous imaginez bien qu'avec cette fusion d'idées différentes, ça va générer forcément des innovations. Alors, quel est le lien entre notre recherche technologique et le monde socio-économique ? Forcément, quand on fait de la recherche technologique, ça veut dire qu'on a une démarche de recherche appliquée. Et on ne peut pas, je dirais, se passer de travailler avec nos partenaires industriels ici présents. Et donc là, j'ai mis à peu près, on a plus de 120 partenaires industriels. Donc là, je n'ai pas pu mettre tous les logos, mais c'est juste que vous ayez une idée. Et une chose très importante, c'est qu'on a aussi nos filiales ultimes qui permet, qui nous aide à construire justement ce partenariat entre les universitaires et le monde socio-économique. Alors, je dirais que les exigences environnementales et la dépendance aux matières premières nous obligent à repenser notre futur. Par conséquent, il est indispensable de revoir notre façon de produire, notre façon de consommer, de se déplacer, voire même d'habiter, mais également comment travailler, comment former. Quelles sont les actions de recherche que l'UTC mène dans ce sens-là ? Alors, la première des choses que je peux te répondre sur le plan de la recherche technologique, c'est qu'effectivement, avec le collectif, nos directeurs de laboratoire, nous avons mené une réflexion sur ces sujets-là. Et là, maintenant, on s'inscrit vraiment dans une activité de recherche qui consiste à se positionner sur la maîtrise des systèmes technologiques sûrs et durables et qui se traduit par une initiative d'excellence qui s'appelle justement « Maîtrise des systèmes technologiques sûrs et durables » au sein de l'Alliance Sorbonne-Université. Nous animons ces axes de recherche. Et donc, tu avais une deuxième question, je pense ? Oui. En termes d'implication dans la formation, le travail de tous les jours, qu'est-ce qu'il en est au niveau de l'UTC ? Voilà. Alors, la maîtrise de l'impact écologique, comme on l'a dit tout à l'heure, la recherche et la technologie, c'est une affaire de tous. L'impact, on va le voir justement après, l'impact écologique, la maîtrise de cet impact, c'est aussi une affaire de tous. Donc là, on vous a parlé de la recherche, mais forcément, ça va impliquer aussi la formation, je dirais aussi l'administration, si je puis dire, les services de support, je dirais, au niveau de l'UTC. Et donc, l'UTC, je dirais, c'est déjà, on a mené cette réflexion et les futurs défis, justement, de notre établissement, ça va être vraiment de conduire cette démarche de développement durable au niveau de l'UTC en entier. Donc, ça s'appelle ce qu'on appelle un espèce de laboratoire vivant ou un living lab. Donc, si je comprends bien, notre recherche qui est menée à l'UTC, elle se doit de contribuer à cette maîtrise de systèmes technologiques sûrs et durables. Mais d'un point de vue de nos partenaires industriels, qu'est-ce qu'il en est ? Alors là, je ne vais pas me permettre de parler à leur place. Ceci me permet, justement, d'introduire, justement, les présentations de nos partenaires à l'échelle, si je puis dire, je dirais de la planète, à l'échelle de la planète, les transports au niveau de la planète, nous allons donc parler de l'aéronautique du futur, à l'échelle, je dirais, terrestre, on va parler de l'automobile du futur et ensuite, à l'échelle des matières premières, nous allons parler des matériaux du futur, notamment les aciers décarbonés. Donc, cela me donne, justement, l'opportunité de te demander, maintenant, de présenter notre prochaine oratrice, donc Valérie Guénon. Merci, Marie-Christine. Donc, je vais me permettre de présenter notre première oratrice, notre première conférencière, Mme Valérie Guénon. Alors, elle a débuté sa carrière de la meilleure des façons, puisqu'elle est diplômée de l'UTC, qui, de plus, elle est diplômée du génie mécanique, et encore mieux, elle a fait filière matériaux, innovation et technologie, avec du design, mais elle a fait filière matériaux, innovation et technologie. Je sais de quoi je parle, j'enseigne dans ce département-là. Alors, Mme Guénon a ensuite préparé un master of science à l'Université de Delaware. Elle a d'ailleurs signé un excellent article scientifique avec le professeur Chou, qui a travaillé ou elle a travaillé sur les propagations de fissures dans les matériaux composites en renfort cousu. Et je pense que ce fut l'un des premiers articles dans ce domaine-là à l'échelle mondiale. Elle a ensuite entamé une prestigieuse carrière au sein du groupe Safran, où elle a occupé les fonctions et les postes suivants. Alors, au sein d'Aircraft Engines, elle a été tour à tour ingénieure, calcul, bureau d'études, ingénieure, matériaux et procédés, responsable, unités mécaniques et matériaux, responsables du programme R&T. Ensuite, elle a travaillé à la recherche et technologie du groupe Safran, où elle a occupé la responsabilité des programmes de recherche européens. Ensuite, elle est passée à une autre société du groupe qui est Safran Landing System en tant que directrice qualité, pour revenir à la direction recherche et technologie du groupe Safran en tant que directrice des relations institutionnelles R&T. Ensuite, elle a fait un petit passage par Safran Université en tant que directrice des programmes de formation. Et actuellement, elle occupe le poste de directrice de la politique environnement-produit au sein de Safran et Craft Engine. Je dirais que c'est vraiment une belle carrière et surtout, je dirais que c'est un très bel exemple pour nos jeunes ingénieurs étudiantes de voir comment on y arrive. Et je pense également que c'est un exemple aux jeunes lycéennes, aux jeunes collégiens qui, j'espère, cette belle carrière pourra inspirer nos jeunes filles à faire des filières d'ingénierie. Ça, c'est très important. Alors, notre relation à Safran date depuis fort longtemps. La première chose qui est à souligner, c'est que Safran est notre premier recruteur de nos ingénieurs sortis de notre école. Et ensuite, en termes de recherche, nous avons une très longue collaboration avec Safran. Je pense que, personnellement, c'est au moins dès les années 90, je pense que même c'est un peu avant. Et il y a des travaux aussi bien sur l'allègement de structures en utilisation de matériaux composites ou plus récemment les matériaux à impression 3D métallique. Il y a également des travaux autour de la réduction de bruit, les problèmes de vibration et acoustique. Il y a des travaux autour de la production, l'usine du futur. Il y a des travaux également sur l'optimisation, sur les calculs scientifiques. Donc, notre relation avec Safran est vraiment très, très importante et très, très hérène dans le temps. Donc, sans plus tarder, je vous demande d'accueillir Mme Valérie Guénon pour sa présentation. Bonjour à tous. Merci, M. Aboura, professeur Aboura pour cette présentation très complète. Je voudrais remercier M. le Président, les professeurs Aboura et au bateau pour votre invitation. C'est une grande émotion pour moi parce que vous, vous fêtez les 30 ans de la fête de la science mais moi, je fête les 40 ans de mon arrivée à l'UTC. Voilà, en septembre 1981. Bien, donc, je vais vous parler du sujet des défis environnementaux pour l'aviation et vous donner la vision et la stratégie de Safran en ce qui concerne ce sujet qui est devenu un sujet de priorité numéro 1 dans la stratégie de notre groupe et dans la stratégie du secteur de l'aviation. Alors, Safran, je suis sûre que vous connaissez tous mais je vais quand même passer très vite au cas où des gens ne sauraient pas. C'est un groupe international de haute technologie qui couvre quatre domaines d'activité, la propulsion aéronautique et spatiale, donc les moteurs d'avion, les moteurs de fusée, la fusée Ariane, les équipements aéronautiques, les intérieurs d'avion et la défense. Ce qui nous positionne comme troisième acteur, le troisième plus gros équipementier aéronautique du monde et le premier en Europe. Nous sommes le deuxième acteur derrière Airbus, le deuxième acteur d'aéronautique en Europe derrière Airbus. Bon, alors, je vais vous passer les chiffres financiers qui sont malheureusement beaucoup, beaucoup moins bons qu'ils n'étaient un an auparavant à cause de la crise du Covid. Et on va parler de quelque chose de plus intéressant qui sont les produits que nous faisons. Alors, pour résumer, vous voyez un avion. Alors là, je me concentre sur les produits d'aéronautique civil. Vous voyez un avion. Eh bien, sur l'avion, on fait pratiquement tout sauf l'avion lui-même, à commencer par les moteurs, des équipements majeurs. Nous sommes leaders de systèmes d'atterrissage, donc les trains d'atterrissage, roues, freins, systèmes de freinage, les câblages électriques, tous les systèmes électriques de l'avion. Sur un avion, il peut y avoir jusqu'à 100 km de câbles, même plus, plusieurs centaines de kilomètres de câbles. Mais bon, ce n'est pas seulement une question de distance, c'est aussi une question de technologie et d'ensemble de la chaîne électrique. Nous faisons les nacelles des moteurs, c'est ce qu'il y a autour du moteur d'avion. C'est cette enveloppe, mais qui a l'air d'une enveloppe très simple, mais en réalité, elle est très technique. Elle comporte ce qu'on appelle les inverseurs de poussée qui permettent d'aider au freinage. Tout l'intérieur de l'avion, vous voyez sur cette image les sièges, les cuisines, les toilettes, les toboggans d'évacuation, beaucoup d'électronique, des commandes de pilotage, des éléments de cockpit, des actionneurs de commandes de vol, de l'avionique. Donc, nous couvrons, sans nous, il n'y aurait pas d'avion, bien entendu. Et puis, pour ce qui est de l'aéronautique civile, nous sommes également un acteur sur les hélicoptères civils, à commencer par les turbines, c'est-à-dire le moteur, ce qui donne la puissance à la palle de l'hélicoptère, et où nous sommes également leader mondial et beaucoup d'autres équipements similaires à l'avion. Donc, la technologie est au cœur de notre quotidien. La technologie est la science et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'ingénieurs et nous en avons toujours besoin. Donc, nous sommes une entreprise d'ingénieurs, peut-être parfois un peu trop, mais bon, voilà, nous sommes une entreprise d'ingénieurs et notre ADN, c'est la technologie. Alors, je vais maintenant passer au sujet qui concerne l'empreinte environnementale de l'aviation et je vais vous faire un extrait de cours. Voilà, on est dans une université donc je me paye le plaisir de faire un cours. En fait, il s'agit d'un cours que j'ai conçu et que nous avons développé à l'intention des salariés du groupe Safran qui se sont retrouvés ces dernières années dans un grand questionnement pour comprendre quelle est véritablement l'empreinte écologique de l'aviation parce que l'aviation est soumise à des critiques très violentes parfois pour son empreinte écologique et puis surtout qu'est-ce qu'on fait pour la réduire cette empreinte écologique. Alors, j'ai conçu ce cours pour expliquer aux gens du groupe les faits, les chiffres, un petit peu de pédagogie et donc je vais vous en faire profiter ici. Alors, tout d'abord, quand on parle ici de l'objet avion, quand on parle de l'aviation, il y a l'objet avion et puis il y a le reste, les aéroports notamment. Là, je parle de l'objet avion. Son empreinte écologique, elle s'exerce à deux échelles. L'échelle locale, l'échelle locale, c'est l'échelle de l'aéroport, c'est-à-dire que c'est ce qui est proche finalement des gens, des êtres humains et qui peut affecter la santé des êtres humains ou même des animaux ou de la biodiversité. Mais donc, un avion, ça émet des émissions, des émissions polluantes qui peuvent affecter la qualité de l'air, qui peuvent affecter les voies respiratoires et puis ça fait du bruit et on sait également que le bruit à forte dose et dans certaines conditions affecte la santé des gens. Donc ça, c'est l'empreinte locale et nous y travaillons depuis plus de 30 ans. Quant à l'empreinte planétaire, global en anglais, eh bien, vous la connaissez tous. Je suis sûre que les étudiants de l'UTC ont une forte culture maintenant parce que tous les jeunes ont une très forte culture sur ce sujet-là. il s'agit de l'effet de serre. Alors, l'effet de serre, il est dû à l'émission de gaz à effet de serre et j'aime beaucoup cette présentation, cette représentation qu'on trouve sur Internet. Il s'agit des émissions de gaz à effet de serre de l'année 2016. Alors, en 2016, les êtres humains, nous avons émis 50 gigatonnes, à peu près 50 gigatonnes de équivalent CO2, donc de gaz à effet de serre. Et ce que j'aime beaucoup sur cette représentation, c'est qu'elle a l'air compliquée comme ça, mais en fait, à gauche, vous avez tous les secteurs et toutes les activités humaines qui ont causé ces gaz à effet de serre et vous voyez, en particulier en jaune, orange, c'est ce qui consiste à consommer de l'énergie. Et le secteur des transports se trouve tout en haut dans cette partie-là. Après, il y a d'autres activités humaines, l'agriculture et autres, mais vraiment, ce qui fait nos émissions de gaz à effet de serre, c'est surtout ça. Et à droite, les gaz qui en résultent. Et les gaz qui en résultent, vous voyez qu'il y a le CO2 qui compte pour à peu près les trois quarts, et puis d'autres gaz, évidemment, le méthane, le protoxyde d'azote, qui sont des gaz à effet de serre également très puissants. En fait, ce qu'on voit surtout ici, c'est que la consommation d'énergie produit essentiellement l'essentiel du CO2 quand même. Voilà. Donc, c'est à ça que nous sommes confrontés en tant que secteur des transports et en tant que secteur de l'aviation. Alors, l'aviation là-dedans, quel est son rôle ? Ah oui, alors j'avais des animations. Bon, ce n'est pas grave. Je vais faire sans les animations. Ce n'est pas bien grave. Alors, maintenant, je passe à 2018. Donc, 2016, 50 gigatonnes, 2018, 53 gigatonnes, ça augmente chaque année. Bon, il n'y a qu'en 2020 où ça a baissé. Bon, on sait pourquoi. Alors, 2018, 53 gigatonnes de gaz à effet de serre, dont 42 gigatonnes de CO2. Donc, il n'y a pas les animations, mais je vais vous montrer comme ça. De CO2, donc, anthropique, ça veut dire dû aux activités humaines. Et si vous vous souvenez, la partie jaune du grave précédent, ce qui est dû à la consommation d'énergie, c'est 33 gigatonnes, parmi lesquelles 8 gigatonnes pour les transports, parmi lesquelles 0,9 gigatonnes pour les avions civils en exploitation. Alors, pourquoi je précise cela ? Parce qu'il s'agit donc, l'aviation, c'est les avions civils en exploitation. C'est ça qui fait l'essentiel dans l'empreinte CO2 de l'aviation. C'est ce qui sort des moteurs quand ils sont en vol ou quand ils roulent. Mais il y a également cette petite partie grise que j'ai ajoutée qui est le reste du CO2, c'est-à-dire l'empreinte CO2 des opérations au sol des aéroports, la fabrication, le cycle de vie de l'avion, sa fabrication. Et quelque chose de très important également, c'est le CO2 qui a été émis par la fabrication et l'acheminement du kérosène lui-même. C'est-à-dire que quand on met le kérosène dans les réservoirs de l'avion, ce kérosène, il a déjà créé des émissions de CO2 et ce n'est pas du tout négligeable, ça rajoute 20%. Voilà. Bon, donc vous avez ici les chiffres. Donc le CO2 de l'aviation, sur cette planche, je ne parle que du CO2. C'était 1,2 gigatonnes en 2018. Bon, donc vous voyez, ça correspond à des pourcentages différents. Tous ces pourcentages sont différents. Ce n'est pas parce qu'il y a une incertitude. On dit souvent, l'aviation, c'est 2 à 3% du CO2. Cette fourchette n'est pas du tout une fourchette d'incertitude. On connaît parfaitement les chiffres du CO2. Il suffit de savoir combien de kérosène a été consommé et on le sait parfaitement. Donc, aucune incertitude là-dessus. c'est simplement que quand vous trouvez des chiffres qui diffèrent, eh bien, une bonne pratique d'ingénieur, c'est de bien préciser quelles hypothèses on a prises et de quels périmètres on parle et de quels, quand on parle d'un pourcentage, quels numérateurs et quels dénominateurs. C'est du bon sens d'ingénieur qui n'est pas toujours appliqué par, par exemple, je n'ai rien contre les journalistes, mais je les adore, mais voilà, enfin, on n'a pas tous cette, comment dire, conformation intellectuelle pour donner ces précisions. Alors, là, jusqu'ici, c'est vachement simple, mais alors maintenant, ça va se compliquer parce qu'en fait, les avions, les avions en fait, et les fusées sont les deux objets techniques qui ont la particularité d'émettre leurs émissions en altitude. Tout le reste, ce sont des émissions qui sont à la surface du sol. Et alors, en altitude, il se passe des choses. Il y a les... Voilà. Alors, premièrement, en altitude, il se passe des choses et deuxièmement, les avions n'émettent pas que du CO2. Donc, le CO2, on sait qu'il s'installe tranquillement dans l'atmosphère et il y reste pendant 150 ans, il ne bouge plus, et c'est une très mauvaise nouvelle parce qu'il s'accumule. Mais les avions émettent d'autres émissions, des particules, des oxydes d'azote et de la vapeur d'eau. Alors, cette image représente la complexité du sujet que je ne vais pas vous expliquer ici parce que c'est extrêmement complexe et la science est encore à un stade de très grande incertitude sur ce sujet-là. Donc, les scientifiques se penchent sur la question, mais c'est difficile parce qu'il faut aller faire... C'est plus difficile d'aller faire des mesures en altitude qu'aura du sol. Et puis, il s'agit de... Comment dire ? Interaction entre les émissions de l'avion et tout ce qui se passe dans l'atmosphère. Ça dépend des conditions météorologiques, ça dépend de l'attitude. Donc, c'est un mélange ici entre... Quand on parle d'interdisciplinarité, entre les scientifiques qui font des avions, qui font des moteurs, qui étudient ce qui sort des moteurs et les scientifiques du climat. Voilà. Donc, il y a aujourd'hui une connaissance encore assez à développer. Mais, alors, le dernier consensus scientifique, c'est un article qui est sorti en octobre 2020 et donc, qui dit que la contribution de tous les effets de l'aviation au forçage radiatif effectif depuis 1940, c'est 3,5%, dont le CO2 compte pour un tiers. Alors, le forçage radiatif effectif, ça s'exprime en watts par mètre carré et c'est l'expression du pouvoir réchauffant d'une activité et des émissions et c'est en cumulé. Donc, c'est l'effet cumulé de l'aviation depuis son essor depuis 1940. Bon. Donc, voilà. Je ne vais pas trop développer plus. On peut en parler très longtemps. C'est un sujet assez complexe. Il y a beaucoup à animer les gens qui s'intéressent au sujet, notamment à la suite de ces résultats. Et puis, vous avez ici la même représentation que tout à l'heure, mais avec cette notion de forçage radiatif effectif où vous voyez la part du CO2 et la part du hors CO2. Ce n'est pas la même grandeur que tout à l'heure. ce n'est pas la même unité. Ça ne représente pas du tout la même chose. Donc, on ne peut pas trop combiner les deux, mais je ne vais pas développer plus ici. Donc, voici. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? Il faut retenir qu'en termes de CO2, c'est à peu près aujourd'hui 3 %, en termes de forçage radiatif effectif, c'est 3,5 %, mais avec une énorme marge d'incertitude. Certitude avec le CO2, incertitude avec le reste, il est absolument nécessaire. Et nous, on appelle à ce que la science, à faire beaucoup plus de science et d'essais. Et d'ailleurs, nous lançons des programmes de recherche avec des essais en vol et des mesures derrière les avions pour pouvoir quantifier et comprendre ces effets-là. Une fois qu'on les aura bien quantifiés et compris, on sera beaucoup mieux en mesure de proposer des solutions pour y répondre. Bon, alors, il faut quand même travailler sur le CO2, quoi qu'il en ait. Alors, une autre manière de parler des émissions des avions, c'est d'utiliser une grandeur que vous connaissez tous, parce que, bon, vous avez des voitures, c'est le nombre de litres au 100 km. Donc, aujourd'hui, les avions les plus récents, c'est, avec le taux de remplissage moyen nominal, c'est du moins de 2 litres au 100 km par passager. En moyenne, en 2017, ça, ce sont les données de l'EASA, l'Agence européenne de l'aviation, de la sécurité de l'aviation. En moyenne, en 2017, en Europe, c'était 3,4 litres. Donc, bon, un petit calcul très simple permet de convertir en grammes de CO2, donc 86 grammes par passager et par kilomètre. Donc, aujourd'hui, et je ne dis pas ça pour faire la publicité de l'aviation, simplement, j'essaye de tranquiliser certaines personnes qui se sentent hyper mal quand elles prennent l'avion. Si, par exemple, vous avez besoin d'aller à Toulouse, si vous voulez vraiment, vraiment y aller sans faire de CO2, allez-y en train, allez-y en bus, allez-y en covoiturage, mais à condition d'être au moins 3 dans la voiture, si on parle d'une voiture thermique, évidemment, et allez-y en avion. Si vous y allez en avion, vous émettrez moins de CO2 que si vous y allez tout seul au volant de votre voiture. Moi, j'ai une petite voiture, elle fait du 6, il est trop sans. Bon, voilà. Donc, ça, évidemment, ça, c'est uniquement le CO2 et ça n'inclut pas cette partie effet hors CO2 dont je vous parlais pour laquelle on a encore une marge d'incertitude assez importante. Bien, alors, ce qu'on reproche à l'aviation, finalement, c'est surtout son, la croissance du trafic aérien mondial. En 2016, IATA, donc, le, comment dire, le grand syndicat de toutes les compagnies aériennes internationales, prévoyait une croissance, comme vous voyez, c'est intéressant parce que ça montre les pays, la croissance des passagers par pays. Donc, bon, les USA sont les plus gros consommateurs d'avions, mais la Chine les dépasse avec une très forte croissance. Vous pouvez voir la croissance de l'Inde et la croissance de l'Indonésie. En fait, la croissance du trafic aérien, elle est réelle. Ces 20 dernières années, ça a plus que doublé. Et en fait, cette croissance, elle est en Asie. Bon, sinon, il y a aussi l'effet de la crise Covid que vous pouvez voir ici. en 2020, le trafic aérien a été divisé par deux. Le trafic aérien mondial divisé par deux. Vous voyez les perspectives de reprise. Bon, ce sont pour l'instant des projections. On ne sait pas ce qui peut se passer. En tout cas, ça reprendra, ça réaugmentera et le trafic aérien va continuer à croître. Donc, même si 3%, ce n'est pas beaucoup, il faut absolument réduire cette empreinte-là. Il faut faire quelque chose. Alors nous, en tant qu'industriel, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et là, je vous parle du point de vue d'un industriel. Je ne vous parle pas des politiciens qui disent qu'il faut réduire le trafic aérien. Nous, qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution ? Et c'est là que j'en viens, donc, à la décarbonation de l'aviation du point de vue de l'industriel que nous sommes. Alors, on aime bien rappeler quand même que, ça fait toujours plaisir, sur 60 ans, nous avons divisé par 5 la consommation des avions. C'est passé essentiellement, pas seulement, mais en grande partie à 70% grâce aux technologies du moteur. Et là, je vais faire un cours extrêmement simplifié. Vous voyez ce qu'on appelle la soufflante. Quand vous prenez l'avion, vous regardez le moteur, ce que vous voyez, la seule partie du moteur que vous voyez sous la nacelle, c'est la soufflante, c'est la grande roue qu'on voit là à l'entrée. Et cette grande roue, en fait, au fil des années, vous voyez, trois générations de moteurs, elle s'est agrandie, le diamètre s'est agrandie. Parce qu'on a augmenté un paramètre du moteur qui s'appelle le taux de dilution, qui, plus on augmente le taux de dilution, plus on augmente l'efficacité énergétique du moteur et son efficacité, son paramètre qu'on appelle le rendement propulsif. qui consiste à augmenter la taille de la soufflante par rapport à la taille du reste du moteur, du corps du moteur qui est à l'intérieur. Donc, augmentation de ce taux de dilution. C'était vraiment un paramètre absolument structurant, mais pas le seul, évidemment. Nous avons également considérablement diminué le bruit. Là, je reviens à l'empreinte environnementale locale et les émissions de particules. Alors là, vous avez une photo super impressionnante. C'était un Boeing 707. Alors, c'est très vieux. Donc, ces émissions-là, ces fumées que vous voyez, ce sont des suies. Bon, ça, vraiment, on a considérablement progressé. On a diminué les émissions d'oxyde d'azote qui sont mauvaises pour la santé et de particules fines également, dont on entend de plus en plus parler. Voilà. Alors, je vais faire un test. Je ne sais pas si ça va marcher. On va faire un test. On va voir si ça marche. Est-ce qu'on entend le son ? Ah ben non, on n'a pas le son. Je n'entends pas le son. Bon, écoutez, tant pis. Ah ! Non, c'est trop bas. Bon, écoutez, tant pis. C'était une démonstration auditive. de la réduction de bruit entre trois générations d'avions. Bon, Écoutez, tant pis. Ce n'est pas grave. Bon, alors, la vision, ça prend de la décarbonation de l'aviation. Alors, bon, ça, c'est un diagramme qui représente en supposant que le trafic continue à croître et donc, qu'on arrive en 2050 et que le trafic, bon, continue à croître à un certain rythme. Les émissions de carbone, elles atteindraient une quantité. Ce n'est pas possible. Donc, il faut descendre. Voilà, il faut baisser. Donc, nous, notre vision, c'est de passer d'abord par la technologie, donc rupture sur la consommation des avions. La division par cinq qu'on a réalisée ces 60 dernières années, on peut la continuer. On peut continuer à diviser encore. C'est de plus en plus difficile, ça présente de plus en plus de défis techniques, mais la science avance, donc nous, on va jouer là-dessus. L'optimisation des opérations, ça, c'est plutôt aux mains des compagnies aériennes qui travaillent notamment à l'allègement de leurs avions, les trajectoires, éviter que les avions tournent, la gestion du trafic aérien tourne avant d'atterrir, etc. et puis ce qu'on appelle les carburants bas carbone ou en anglais, on les appelle les SAF, Sustainable Aviation Fuels, donc les carburants aériens durables et le mot durable est extrêmement important. Donc ce qui nous donne pour nous la préparation de l'avion du futur, donc nous travaillons actuellement à un avion du futur ultra efficace qui pourra présenter 30% de gains de consommation supplémentaires grâce au moteur et grâce ensuite à des technologies d'électrification et d'adaptation, on travaille beaucoup avec l'avionneur puisque la réduction du CO2 n'est pas que due au motoriste, elle est due évidemment également à l'avionneur. Le deuxième point, ce sont les carburants de substitution, donc soit les SAF, Sustainable Aviation Fuels, alors quand je dis que le mot durable est important, il ne s'agit pas d'utiliser de l'huile de palme, il s'agit d'utiliser des carburants de deuxième ou troisième génération, qui obéissent à des critères de durabilité absolus et aucune concurrence alimentaire. Donc là, il y a toute une filière qui se développe avec beaucoup de travail sur les carburants issus par exemple de déchets, d'algues, de déchets forestiers, etc. Et puis, l'hydrogène, qui est une vision, alors bon, Airbus a annoncé un avion à hydrogène pour 2035, on les accompagne dans la recherche, évidemment, il faudra qu'on adapte nos systèmes et nos moteurs à une combustion avec de l'hydrogène. Et puis, en troisième point, c'est plutôt l'électrification, mais là, ça porte, alors on l'appelle sur les propulsions nouvelles, ça porte plutôt sur des avions de petite taille, parce que sur un gros avion, si on doit embarquer des batteries, on ne pourra pas faire, d'abord, on ne pourra pas mettre de passagers parce que les batteries occuperont toute la place et on ne pourra pas faire décoller l'avion. Donc, la solution électrique ou hybride se prête très bien à des petits véhicules et des hélicoptères. Alors, quelques mots sur les technologies, notamment sur les moteurs. Là, je vous présente un moteur qui s'appelle le LIP, qui est notre moteur le moteur de CFM, qui est la société conjointe entre Safran et General Electric, et qui est le moteur le plus vendu au monde et qui présente ce qu'on sait faire de mieux aujourd'hui en matière de consommation. Il présente 15% de diminution de consommation par rapport à sa génération précédente, au moteur de génération précédente, 50% de NOX en moins et une conformité parfaite aux réglementations acoustiques. Bon, la conformité aux réglementations acoustiques, ce n'est pas une prouesse, c'est obligé, on est obligé de se conformer aux normes, évidemment. Ce qui est une prouesse, en revanche, c'est de progresser sur tous les fronts en même temps, parce que les technologies qu'on développe pour diminuer la consommation ne vont pas forcément dans le même sens que celles qu'on développe pour diminuer les émissions polluantes ou pour diminuer le bruit. Et là, le défi, il est là. Donc, quelles sont ces technologies ? Qu'est-ce qui a permis cette réduction de consommation ? Eh bien, la soufflante, je vous ai expliqué, la taille de la soufflante, elle a augmenté, mais le problème, c'est que si on augmente la taille de la soufflante ou on augmente la masse, et pour permettre de ne pas augmenter trop la masse, on a eu recours aux matériaux composites en trois dimensions, ce qui fait écho à, comme le rappelait le professeur Aboura, à mes toutes premières activités scientifiques. Voilà. Donc, le recours, un énorme travail sur les matériaux. La science des matériaux est absolument fondamentale dans ces progrès-là. Ensuite, des technologies sur la conception de la turbomachine, l'aérodynamique, la conception d'un compresseur beaucoup plus performant, des matériaux également céramiques, parce que vous avez tout au milieu du moteur la partie la plus mince, en fait, là qu'on voit, c'est la chambre de combustion. Il fait très chaud, là, et il faut donc des matériaux thermorésistants. Et puis, la chambre de combustion, justement, elle est absolument fondamentale parce que les émissions d'oxyde d'azote ou les particules fines, c'est là que ça se passe. Et donc, on doit développer des technologies de chambre de combustion qui permettent de diminuer ces émissions. Voilà. Notre futur programme, maintenant, nous venons de lancer un nouveau programme pour un avion qui, un moteur sur un avion qui entrera en service en 2030-2035. Et vous voyez que son architecture est différente. On va tellement augmenter la taille de la soufflante qu'on va enlever le carénage qui est autour. Voilà. Bon. Ça, c'est en deux mots, mais je ne rentre pas plus dans les détails puisque je crains de ne pas avoir le temps. Ça fait déjà un moment que je parle. comme je vous l'ai dit, nos technologies, ce n'est pas que les moteurs, ce sont d'autres équipements et nous travaillons essentiellement à l'allègement. Le maître mot, c'est l'allègement et l'électrification des fonctions. Juste un mot sur un programme de recherche européen qui est cher à mon cœur parce que j'ai fait partie de ses fondateurs au milieu des années 2000. Il s'appelle Clean Sky. Vous allez sur Internet, vous tapez Clean Sky, vous allez voir. C'est un programme européen qui rassemble près de 1 000 partenaires européens. Vous avez tous les avionneurs, les motoristes, les équipementiers, tout y est, avec un grand nombre de démonstrations qui portent tous sur la diminution de l'empreinte environnementale des avions. Voici tous les démonstrateurs de Clean Sky. Bon, écoutez, ça va. J'en ai terminé. Je m'arrête ici. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer à la prochaine présentation. Je souhaiterais inviter professeur Véronique Cherfawi qui dirige le laboratoire commun Sivalab avec Renault UTC-SENRS. Je te donne la parole. Merci, Marie-Christine. Je vais présenter le prochain intervenant qui est M. Patrick Bastard du groupe Renault. M. Bastard, vous êtes ingénieur supélec, docteur de l'université Paris 11-Orsay, maintenant Paris-Sud. vous travaillez depuis plus de 16 ans dans le groupe Renault où vous avez occupé successivement plusieurs postes de direction, directeur de l'électronique et des technologies avancées, directeur des systèmes d'énergie, directeur ingénierie et système d'aide à la conduite et véhicules autonomes et puis expert leader du groupe moteur-propulseur électrique et batterie. Durant toutes ces années, vous avez été aussi en parallèle président de la filière électrique, électrotechnique, électronique, automatique, filière transversale du groupe Renault. Et puis, depuis trois ans, vous êtes directeur de la recherche de ce grand groupe. Donc, c'est à ce titre que vous faites partie du comité de pilotage du laboratoire commun Civalab que nous avons construit ensemble entre Renault, l'UTC et le CNRS au travers du laboratoire Eudiazik. Et ce laboratoire que je co-dirige avec Ravier Ibanez qui est ingénieur de recherche chez Renault est le fruit d'une relation de confiance construite sur la durée avec plus d'une dizaine d'années de travaux en commun. Alors, l'objectif de ce laboratoire, c'est d'étudier et de développer des systèmes de perception et de localisation fiables et intègres pour la navigation des véhicules autonomes communiquants. Donc, ces systèmes de grande importance pour le développement des véhicules autonomes sont indispensables pour garantir la sécurité des usagers. Alors, je sais que vous avez vraiment à cœur de croiser le monde industriel et le monde académique, monde académique que vous connaissez bien puisque vous avez démarré votre carrière en tant que professeur à Supélec après avoir obtenu votre doctorat en sciences physiques et soutenu une habilitation à diriger des recherches. Alors, le croisement entre ces deux mondes permet une bonne diffusion des connaissances et des savoir-faire et votre présence aujourd'hui en est la preuve. Donc, je vous remercie, monsieur Bastard, de participer à cette configurance inaugurale et je vous laisse maintenant la parole. Merci beaucoup pour cette introduction et merci beaucoup à l'UTC également de m'accueillir et de me donner l'occasion de partager avec vous aujourd'hui un certain nombre de réflexions sur l'avenir de l'automobile et sur la place de l'automobile d'une manière générale dans nos sociétés avec, évidemment, vous le savez, un petit peu comme pour l'aviation, comme ça nous a été expliqué à l'instant, des défis sociétaux, environnementaux assez importants et auxquels, évidemment, on va s'attacher de contribuer. Alors, si on parle d'automobile, le premier prisme de lecture, finalement, de l'avenir de l'automobile que je voudrais partager avec vous, c'est un prisme spatial. En fait, il faut voir ça comme un empilement, finalement, de défis un peu en poupée russe avec le premier d'entre eux à l'échelle planétaire. C'est celui qui nous a été rappelé à l'instant par Mme Guenon sur la partie safran aviation. Et en fait, c'est le premier défi, il est vraiment planétaire. C'est la réduction du CO2, la réduction des gaz à effet de serre et d'une manière générale, la réduction de l'impact de l'automobile sur l'environnement. Donc là, on est bien dans une logique de développer une mobilité durable et zéro émission. Zéro émission voulant dire zéro émission en termes de CO2 mais aussi zéro émission en termes de polluants. C'est vraiment l'objectif phare. Le deuxième défi, il est plus territorial. Et vous le savez, la place de la voiture aujourd'hui dans les grandes villes est discutée. L'empreinte environnementale de la voiture dans les grandes villes est effectivement discutée. Et quand on parle d'empreinte, ce n'est pas seulement de la pollution, c'est aussi du bruit comme vous l'évoquiez tout à l'heure pour les avions. C'est aussi de l'empreinte au sol finalement de toutes les voitures qui sont garées dans les villes. Donc finalement, l'impact de la voiture sur les villes est quelque chose d'important et auquel on doit évidemment contribuer. On doit diminuer le plus possible cet impact pour rendre compatible l'usage automobile de l'urbanisation qui est aussi une tendance forte aujourd'hui sur la planète. Alors, on parle des grandes villes. Il ne faut pas oublier aussi les milieux beaucoup plus ruraux où la voiture finalement est aussi un moyen extrêmement important et utile pour désenclaver et relier les populations. Et c'est aussi finalement ces défis auxquels on s'attache et pas seulement les défis liés aux grandes villes. Et puis enfin, si je continue à zoomer, on va passer de la planète au territoire, aux gens eux-mêmes, c'est-à-dire à nos clients, aux personnes qui utilisent la voiture en tant que conducteur, en tant que passager. Et on ne veut surtout pas réduire la voiture à un objet purement utilitaire. On veut que la voiture reste un objet émotionnel parce que ça l'a toujours été. Et du coup, bien sûr, on continue à porter cette volonté-là de continuer à faire de la voiture un objet émotionnel compatible avec les défis sociétaux environnementaux que j'évoquais tout à l'heure. Mais ça doit rester un objet émotionnel et ça doit rester un objet de confiance. Et quand je dis de confiance, évidemment, on pense tout de suite à la sécurité et à la sécurité routière. Mais pas uniquement. Vous savez que la voiture est de plus en plus connectée avec le monde extérieur. Et qui dit connectivité avec le monde extérieur dit échange de données. Et qui dit échange de données dit forcément question de confiance. On veut absolument que l'automobile, que le constructeur automobile, que Renault, soit un acteur de confiance pour l'ensemble des personnes qui vont utiliser nos véhicules, y compris dans la dimension échange de données. Alors, pour avancer sur ce terrain-là, il faut en permanence qu'on marche, je dirais, non pas sur deux, mais sur trois pieds. Et le trépied en question, c'est celui qui associe les technologies. Et on est ici dans une université où le mot technologie a un sens évidemment bien particulier. il faut qu'on soit parfaitement conscient de ce que les technologies rendront possible dans les années à venir. Que sera-t-il possible de faire avec les technologies ? Il faut rester réaliste et il faut en même temps être ambitieux et se projeter dans les 5, 10, 15, 20 ans à venir. Enfin, il faut considérer ce que les technologies vont rendre possible, mais il faut aussi considérer les usages eux-mêmes. il ne faut pas confier les innovations uniquement à des gens qui ne voient que l'aspect technologique des choses, sinon on va faire des objets magnifiques qui auront beaucoup fait plaisir aux ingénieurs qui les auront conçus, mais finalement dont les usages resteront extrêmement limités parce que finalement on ne va pas adresser des besoins pour l'utilisateur. Donc la dimension facteur humain et la dimension usage est fondamentale quand on parle d'innovation dans le secteur automobile. Et puis évidemment la troisième dimension c'est la dimension business parce que Renault est une entreprise et parce qu'une entreprise pour continuer à vivre doit travailler sur des business rentables et donc évidemment il faut aussi qu'on tienne compte de l'aspect économique des choses. Donc la technologie, les usages, l'économie et quand on développe des innovations qui s'appuient bien sur ce trépied vertueux on peut à ce moment-là faire progresser en effet notre domaine et faire progresser l'automobile. Alors en fait aujourd'hui on a deux grandes révolutions qui percutent le monde de l'automobile. La première c'est la transition énergétique. Là encore je pense qu'on n'est pas le seul secteur l'aviation en fait partie mais cette transition énergétique elle touche énormément de secteurs industriels et l'automobile en particulier. La transition énergétique pour nous ça veut dire en grande partie d'ailleurs électrifier nos véhicules j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis la deuxième grande révolution c'est la transition digitale c'est le numérique et le numérique il percute complètement nos existences pas seulement dans nos voitures mais avant tout à la maison dans nos poches avec nos smartphones etc. Donc notre relation au monde finalement est très impactée par la digitalisation de nos sociétés et par le numérique et le numérique impacte aussi le secteur automobile. Donc je voudrais vous parler de ces deux grandes transitions pour ne pas dire de ces deux grandes révolutions qui aujourd'hui affectent le monde automobile impactent le monde automobile et je vais commencer par la transition digitale. Alors la transition digitale ça signifie quoi ? Ça signifie que la voiture au fil des années est passée d'un objet purement mécanique petit à petit à un objet qui associait de la mécanique et de l'électronique on parlait là de mécatronique ça c'était la révolution des années 90 pour l'automobile et aujourd'hui la voiture est devenue un objet qui est non seulement mécanique parce que c'est encore un objet mécanique c'est toujours un objet électronique bien sûr parce qu'on a beaucoup de calculateurs de microprocesseurs dans nos voitures et c'est de plus en plus un objet logiciel un objet qui manipule de la donnée et qui déploie finalement de l'algorithmie pour pouvoir optimiser le fonctionnement de la voiture alors on parle là de données et d'intelligence artificielle de cybersécurité de logiciel permettant à la voiture de déployer des fonctions d'aide à la conduite et puis un jour des fonctions qui rendront la voiture totalement autonome même si on n'y est pas encore évidemment tout ça c'est de l'embarquer dans la voiture mais on a aussi une partie du logiciel qui tourne sur des serveurs débarqués avec de la connectivité donc il y a bien une notion d'embarquer débarquer et bien sûr tout ça doit s'appuyer continuer à s'appuyer sur une architecture électronique et électrique qui est le support au logiciel qu'on développe dans nos voitures alors je vous ai mis à l'écran ici une petite enfin une copie des échos en 2017 qui disait de façon un peu rude je pense mais qui disait quand même Renault met la main sur la R&D d'Intel en France alors en effet en 2017 Intel qui fabrique les microprocesseurs et que vous connaissez surtout parce que c'est mis Intel Inside sur un certain nombre des ordinateurs que vous utilisez Intel évidemment est un géant du microprocesseur mais Intel a aussi des équipes qui développent du logiciel logiciel qui est associé évidemment au microprocesseur qui le développe et en France il y avait une très grosse équipe d'Intel il y avait à peu près 400 personnes qui ne développaient que du logiciel c'était vraiment une équipe de codeurs et ils développaient le logiciel associé aux tablettes aux smartphones et c'était là qu'ils utilisaient le hardware de chez Intel et Intel a décidé de fermer son activité logicielle en France et donc Renault a profité de l'occasion pour réintégrer les 400 personnes en question dans ces équipes d'ingénierie et ça si je vous cite cette histoire là qui s'est passée en 2017 c'est pour vous montrer à quel point finalement le logiciel est devenu une partie très importante de la voiture à tel point que nous on sait à un moment donné on a ressenti la nécessité de muscler nos équipes non seulement par la formation interne bien sûr mais aussi par une acquisition externe qui permettait d'un coup de doter Renault de compétences logicielles en nombre et en qualité alors on n'est pas les seuls à avoir fait ça Renault l'a fait et on a créé ainsi ce qu'on appelait la software factory avec ces équipes qui sont toujours situées en partie à Sofia Antipolis en partie à Toulouse d'ailleurs Continental vous voyez en bas à gauche de la planche grand équipementier automobile a fait la même chose Volkswagen a fait la même chose Bosch autre équipementier automobile a fait la même chose quand je dis a fait la même chose c'est à dire à renforcer en fait ses compétences et ses équipes en software soit par de la croissance interne ou de la croissance externe et la plupart du temps par les deux moyens et il y a encore beaucoup d'autres exemples que je pourrais citer alors maintenant on parle beaucoup de logiciel on parle aussi beaucoup d'intelligence artificielle vous savez que l'intelligence artificielle envahit à peu près tous les secteurs également industriels alors il faut être prudent avec cette expression là parce que souvent on met sous l'appellation intelligence artificielle des choses finalement assez classiques qu'on mettait auparavant sous l'appellation contrôle des systèmes ou automatique néanmoins l'intelligence artificielle qui s'appuie sur des grands volumes de données et qui permet de développer de l'algorithmie sur la base d'apprentissage et non plus de l'algorithmie uniquement basée sur des modèles d'équation c'est une réalité c'est une réalité aujourd'hui et c'est aussi une réalité pour la voiture qui manipule elle aussi beaucoup de données et là aussi si on regarde un petit peu ce que font les concurrents donc je lis les titres de journaux à gauche et là encore c'est juste un court extrait donc Toyota qui investit un milliard dans l'intelligence artificielle aux Etats-Unis Ford qui investit dans l'intelligence artificielle pour les voitures autonomes Volkswagen qui développe ses compétences en intelligence artificielle General Motors qui fait l'acquisition d'une start-up dans le domaine de l'intelligence artificielle pour plus d'un milliard de dollars vous voyez à la fois des chiffres astronomiques et puis une espèce de frénésie du monde automobile à absolument rester dans la course ou à se mettre dans la course de l'intelligence artificielle alors côté Renault évidemment on n'est pas en reste non plus donc on déploie aussi on développe nos compétences en IA à l'intérieur de l'entreprise et puis évidemment on va se muscler aussi en faisant venir chez nous des équipes externes un petit peu comme on l'a fait et je l'expliquais tout à l'heure sur le software je vous donne un exemple là donc Luc Julia qui a rejoint le groupe Renault au mois d'avril dernier Luc Julia finalement est considéré dans le monde de l'intelligence artificielle comme un des un des des tout tous premiers et une des toutes premières compétences sur le sujet alors il est même qualifié de pape de l'intelligence artificielle dans le dans le un des journaux je ne sais plus lequel d'ailleurs où j'ai fait ce copier-coller là donc vous voyez le pape de l'intelligence artificielle Luc Julia rejoint Renault et puis il y a eu pas mal d'articles de journaux aussi qui ont paru sur le sujet Luc Julia en fait beaucoup d'entre vous dans la salle a utilisé une de ses productions puisque c'était un des fondateurs un des cofondateurs de Siri le logiciel qui est de reconnaissance vocale qui est implémenté par Apple aujourd'hui encore dans les iPhone et ensuite Luc Julia a poursuivi sa carrière chez Samsung où il était responsable directeur de toute l'innovation du groupe Samsung et ensuite il a rejoint Renault au mois d'avril dernier donc vous voyez c'est des mouvements en fait qui vous montrent à quel point l'automobile est en train de se transformer parce que toutes ces compétences-là toutes ces technologies-là il y a 20 ans il y a 30 ans il n'en était absolument pas question dans la voiture alors évidemment ça ça nous conduit aussi à nous ouvrir vers l'extérieur pour une raison simple c'est que non seulement ces compétences-là on ne les avait pas forcément en interne mais en plus on n'a pas pour ambition de tout faire par nous-mêmes en interne c'est-à-dire que ça repose aussi beaucoup sur un écosystème global où on va aller chercher des partenariats avec des acteurs externes qui vont nous aider justement sur le chemin de cette transformation digitale alors je vous montre un exemple ici qui est une association qu'on a créée qui s'appelle Software Republic et qui unit Thales Orange ST Microelectronics Renault Atos et puis Dassault Systèmes et le cercle n'est pas fermé le cercle reste ouvert mais ces six industriels-là se sont unis dans une on va dire collaboration qui porte le nom aujourd'hui de Software Republic et qui fait aussi appel à des académiques à des laboratoires de recherche à des start-up enfin bref à tout un écosystème qui permet justement de créer de la valeur à travers la digitalisation de l'automobile et on ne peut pas le faire seul on ne peut le faire que en s'adossant en s'associant à des partenaires qui portent des compétences en IA en logiciel etc. alors on est même allé beaucoup plus loin puisqu'on vient récemment de créer une marque une toute nouvelle marque dans le groupe Renault donc le groupe Renault c'est des marques que vous connaissez bien la marque Renault la marque Dacia que vous connaissez la marque Lada qui est bien connue en Russie et qui est désormais dans le groupe Renault depuis déjà plusieurs années la marque Alpine qu'on a ressorti des cartons et qu'on a relancé récemment pas seulement à travers la Formule 1 mais aussi à travers des voitures individuelles et la 110 qu'on a ressorti récemment donc toutes ces marques là vous les connaissez c'est des marques de voitures et là on vient de créer une marque qui s'appelle Mobilize et la marque Mobilize c'est pas une marque de voiture à proprement parler c'est une marque qui est là pour porter finalement la mobilité et les services de mobilité autrement dit avec Mobilize on va comme le slogan l'indique au-delà de l'automobile c'est c'est vraiment le crédo de Mobilize et l'objectif c'est de passer de l'automobile à la mobilité pour augmenter le taux d'utilisation des voitures mobilité partagée en particulier et tout ce qui permettra finalement d'augmenter le taux d'utilisation de nos voitures à travers un partage des automobiles alors on renonce pas à faire des voitures je vous rassure tout de suite mais on veut compléter notre offre de voitures individuelles par des offres de services qui vont aussi aller vers des offres de multimodalité qui vont vous aider à passer de la voiture au vélo au transport collectif etc. pour limiter votre empreinte CO2 et puis également finalement pour proposer des modèles économiques à nos clients qui vont être un peu différents des modèles qu'on a aujourd'hui avec l'achat possession voire location de voitures individuelles donc c'est assez fort créer une marque c'est pas anodin on le fait pas tous les jours donc ça traduit aussi une vraie stratégie de Renault dans ce sens là et puis la dernière planche sur le sujet digitalisation que je voulais partager avec vous c'est la voiture autonome qui très souvent apparaît comme un espèce de graal et comme une espèce d'étape ultime de l'intelligence embarquée puisqu'on aurait une voiture qui serait capable désormais de conduire toute seule alors on a commencé nos premiers travaux sur la voiture autonome en 2010 avec un projet qui s'appelait PAMU et puis ensuite depuis 2010 on a égrené les projets et les expérimentations pardon avec différentes voitures des espaces des OE des fluences etc on a roulé à 130 kmh sur l'autoroute sans avec un casque de réalité virtuelle sur les yeux donc sans aucun aucun contrôle de la voiture et ça s'est parfaitement passé on a fait de la conduite en ville on a fait de la conduite dans des milieux ruraux on a fait beaucoup de travaux on continue à faire beaucoup de travaux avec l'UTC sur ce sujet là comme c'était rappelé par Marie-Christine à l'instant dans le cadre d'un laboratoire commun qui s'appelle Civalab et on poursuit nos expérimentations aujourd'hui on en a à Rouen on en a à Saclay on en a eu récemment qui se sont terminées à rembouiller toutes ces expérimentations nous font progresser mais on n'est pas prêt encore on n'est pas prêt à vous confier cette voiture et à vous dire vous pouvez fermer les yeux et la voiture va tout faire toute seule aujourd'hui on est encore dans une situation où on doit laisser un conducteur de sécurité ce qu'on appelle un safety driver derrière le volant et on est encore en train d'apprendre l'exercice est extrêmement compliqué on progresse mais on est encore sur le chemin d'apprentissage et très sincèrement en 2010 ou même en 2015 on avait de toute bonne foi vraiment espoir qu'on pourrait délivrer cette technologie plus tôt c'est à dire autour de 2020 il faudra attendre encore un peu parce qu'on ne veut pas le faire tant que toutes les conditions de sécurité ne sont pas réunies donc aujourd'hui on sait le faire mais on ne sait pas garantir que si on vous confiait cette voiture les conditions de sécurité seraient suffisantes pour pouvoir le faire voilà donc on sait le faire à titre d'expérimentation mais pas à titre de production de masse la deuxième grande révolution que je voudrais partager avec vous c'est la révolution énergétique et la transition énergétique alors je vais reprendre pour vous expliquer un petit peu l'origine de tout ça peut-être reprendre quelques données qui émanent du GIEC vous savez le groupement des experts du climat qui régulièrement rend des rapports et qui nous alertent depuis 1990 maintenant date de la publication de leur premier rapport qui nous alertent sur le réchauffement climatique alors le dernier rapport du GIEC apparu cet été c'était le 6ème le précédent datait de 2014 donc ça a été ma lecture de l'été et franchement c'est il faut un moral d'acier quand même parce que la lecture est parfois un petit peu déprimante il y a plusieurs scénarios dans le rapport du GIEC et là vous avez l'état finalement de la température moyenne à la surface du globe en fonction des différentes régions avec l'échelle de couleur que vous avez ici selon 3 scénarios le premier scénario on contient la température moyenne à l'échelle du globe à 1,5 degré d'augmentation par rapport à 1850-1900 c'est à dire l'ère pré-industrielle scénario numéro 2 au milieu 2 degrés scénario numéro 3 à droite 4 degrés alors 1,5 degré on oublie tout de suite on n'est plus en capacité de le tenir 2 degrés scénario du milieu c'est l'engagement des accords de Paris ça va être extrêmement difficile et il faut vraiment qu'on soit debout sur les freins si on veut pouvoir réussir à maintenir l'élévation de température à 2 degrés si on ne fait rien malheureusement on va aller vers des scénarios à 4 degrés voire plus et ça c'est vraiment des scénarios catastrophes si vous regardez même le scénario à 2 degrés les températures ne sont pas homogènes à l'échelle du globe et ça veut dire que dans l'hémisphère nord dans le nord de l'hémisphère nord là vous voyez que ça chauffe sévèrement cet été il y a eu des incendies colossaux en Sibérie des incendies très importants également en Amérique du Nord au Canada et quand on fait la somme de toutes les émissions de CO2 qui ont été dégagées par ces incendies colossaux on arrive selon les évaluations autour de 1,3 gigatonne de CO2 qui représente à peu près la moitié du CO2 que produit le parc de véhicules individuels sur une année donc vous voyez que c'est colossal donc oui on est déjà en train de subir les effets de ce réchauffement climatique et aujourd'hui on ne peut absolument plus le nier et oui il faut agir alors dans le GIEC on a beaucoup beaucoup d'informations et ces informations sont classées par zone géographique ce que vous voyez à droite là c'est la représentation de la Terre donc l'ensemble de tous les petits hexagones là c'est la Terre alors il faut un peu d'imagination à gauche c'est l'Amérique donc l'Amérique du Nord l'Amérique du Sud les pavés du milieu c'est l'Afrique vers le bas l'Europe la Russie et puis une partie de l'Asie et puis en bas à droite c'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande et ensuite zone géographique par zone géographique le GIEC fait tourner des modèles en les alimentant avec des données et en tire un certain nombre de conclusions sur l'élévation de température sur les précipitations et les risques d'inondations c'est les deux premières figures et vous voyez qu'à chaque fois que c'est coloré en rouge ou en vert ça veut dire qu'on est dans des zones où il va y avoir des effets importants des élevations de température des inondations etc. quand c'est en gris ça veut pas dire qu'il va rien se passer quand c'est en gris ça veut dire que le GIEC ne se prononce pas encore parce qu'ils estiment que le niveau de confiance dans les résultats qu'ils obtiennent à partir de leur modèle et de leurs données n'est pas suffisant pour pouvoir se prononcer malheureusement ça veut pas dire qu'il va rien se passer je voudrais juste dire un petit mot sur l'agriculture qui est le troisième plan ici parce que en fait c'est quelque chose qui a été plus tardivement étudié l'impact du réchauffement climatique sur l'agriculture et là aussi les résultats ne sont pas terribles quand on dit 2 degrés d'élévation c'est 2 degrés en moyenne sur la planète d'abord il y a des disparités selon les régions vous l'avez vu tout à l'heure mais au fil de l'année il y a une grande disparité selon les jours et 2 degrés en moyenne d'élévation peut signifier certaines journées de l'année des températures piques températures extrêmes qui peuvent être de 5, 6 ou 7 degrés plus importantes et si vous avez à un moment donné une récolte un champ de céréales de blé de ce que vous voulez qui subit une température de 45 degrés pendant 48 heures ou de 50 degrés 50 degrés c'était la température obtenue en Europe cet été en Sicile si vous soumettez un champ de céréales à une température comme ça pendant 48 heures vous pouvez tout de suite faire une croix sur votre récolte donc en fait l'impact sur l'agriculture est aussi extrêmement important et il est d'autant plus inquiétant que la population mondiale continue à croître donc si d'un côté la population croit et que de l'autre les ressources alimentaires diminuent forcément on va aller vers des pénuries et malheureusement il faut regarder les choses en face et puis en parallèle de tout ça il y a aussi l'impact sur la biodiversité évidemment la biodiversité qui est en chute libre et là on est relativement incapable de prévoir exactement ce que ça va signifier puisque c'est des boucles en fait qui sont imbriquées sur les écosystèmes vivants végétaux et animaux de la planète et franchement les effets on a du mal à les anticiper donc ça va pas faire alors là je vais passer très vite parce qu'en fait je reprends un petit peu des données qui étaient expliquées tout à l'heure c'est que quand on regarde les émissions de CO2 puisque c'est le CO2 qui est en grande partie responsable de tout ça les émissions de CO2 c'est à peu près 25% lié au transport toute petite minorité liée au transport aérien comme ça a été expliqué par Madame Guénon tout à l'heure et puis là dedans il faut voir que le transport individuel le transport individuel des voitures particulières ça représente à peu près une moitié des 25% que vous avez ici alors c'est quand même important même si on représente que 10-12% du CO2 émis il faut s'en occuper il faut s'en occuper on a notre part en tant que constructeur automobile de responsabilité dans cette affaire on tient bien à prendre notre part de solutions également alors le réchauffement climatique évidemment il est lié à l'activité humaine je pense que plus personne peut nier ça aujourd'hui enfin le climatocéticisme je dis pas que ça n'existe plus mais enfin il faut quand même regarder les choses en face vous avez l'élévation de température à la surface du globe sur 2000 ans c'est la figure de gauche et depuis 1850 c'est la figure de droite et vous voyez que vraiment c'est lié à l'ère industrielle donc c'est l'activité humaine mais j'aime bien aussi représenter les choses différemment et tel que vous le voyez là vous avez à droite l'élévation de température à la surface du globe vous voyez il faut regarder la courbe qui est sur fond jaune enfin jaune marron là donc vous voyez que ça monte et puis en bas vous avez la consommation d'énergie à la surface du globe et vous voyez que les deux courbes en fait sont directement corrélées directement corrélées donc en fait oui c'est l'activité humaine bien sûr qui conduit au réchauffement climatique mais en fait cette activité humaine elle a été totalement supportée par la disponibilité d'une énergie abondante et d'une énergie pas gratuite mais pas loin qui s'appelle le pétrole qui s'appelle le charbon et également le gaz alors je suis désolé vous pouvez trouver que c'est un peu étrange de parler d'une énergie très bon marché à l'heure où les titres de journaux portent plutôt sur l'augmentation du prix du gaz de l'électricité etc mais objectivement le pétrole a été très bon marché pendant 150 ans et c'est lui qui a porté finalement le développement de nos sociétés industrielles donc pendant 150 ans on a fonctionné sur un modèle qui était celui-ci donc une énergie fossile abondante et très bon marché qui a généré de la croissance la croissance elle-même a augmenté la demande donc on était dans une espèce de boucle comme ça la démographie a renforcé encore un peu cette histoire-là et tout ça forcément a généré un développement important des moyens de transport l'aviation l'automobile le rail etc et on a cru qu'on allait pouvoir vivre comme ça jusqu'à épuisement des ressources et pendant je dirais jusque dans enfin disons dans les années 70 80 la grande peur c'était finalement la pénurie quoi quand va-t-on manquer de pétrole quand va-t-on manquer de pétrole il y avait des tas d'études sur le peak oil qui nous amenait à dire on va manquer de pétrole on a encore des réserves pour tant d'années etc alors je vous rassure tout de suite des réserves on en aura toujours parce que du pétrole il y en a pour encore à peu près une centaine d'années dans le sous-sol le charbon il y en a encore pour deux ou trois cents ans donc on va pas en manquer on va d'autant pas en manquer qu'en fait on n'ira jamais chercher le fin fond des réserves de pétrole ou de charbon enfin on peut espérer on peut espérer parce qu'aujourd'hui le frein c'est quoi c'est que les énergies fossiles génèrent du CO2 qui provoque le réchauffement climatique donc il faut qu'on arrive à changer de modèle et il faut surtout pas qu'on aille épuiser finalement les réserves de pétrole et de charbon ce serait ce serait folie complète quoi donc il faut qu'on arrive à changer de modèle et en particulier il faut qu'on décarbone l'énergie il faut qu'on arrive à utiliser de l'énergie décarbonée puisque c'est l'énergie qui soutient la croissance il faut qu'on arrive à aller vers des énergies décarbonées alors pour décarboner il y a un levier qui est assez efficace c'est l'électricité alors l'électricité c'est pas une énergie primaire vous n'avez pas des gisements d'électricité il faut fabriquer l'électricité en fait l'électricité c'est un vecteur d'énergie et c'est pas une énergie primaire mais c'est un levier pour décarboner si vous électrifiez votre usage illustration à droite que ce soit pour les transports des usages résidentiels ou industriels dès lors que vous avez électrifié votre usage vous reportez finalement le problème sur la production d'électricité et on a des moyens pour décarboner la production d'électricité pour décarboner l'électricité on a le nucléaire on a l'hydraulique on a les éoliennes et on a le photovoltaïque et il faut qu'on arrive finalement à décarboner l'électricité et aller électrifier les usages alors on l'a compris deux leviers passer à l'électricité quand c'est possible et décarboner la production d'électricité aujourd'hui figure de droite l'électricité ça représente grosso modo une vingtaine de pourcents 15 à 20% de l'énergie consommée sur terre 15 à 20% de l'énergie consommée l'est sous forme électrique c'est pas négligeable mais enfin c'est pas fameux non plus si vous regardez alors par contre la bonne nouvelle c'est que ça augmente quand même si vous regardez en France on est à peu près à 25% de l'énergie qu'on consomme en France qui l'est sous forme électrique en Russie c'est entre 10 et 15% plutôt 12-13% parce qu'il s'appuie beaucoup plus que nous sur le gaz le pétrole etc en tant que tel et à l'échelle mondiale c'est à peu près 20% donc là premier levier qu'il va falloir actionner c'est électrifier les usages quand on fait des voitures électriques en lieu et place des voitures thermiques c'est exactement ce qu'on fait on prend une voiture à essence ou diesel et on l'électrifie on en fait une Zoé et là on a électrifié l'usage en faisant ça on fait notre part du boulot j'allais dire en tant que constructeur automobile il faut que vous en tant que client vous fassiez le vôtre aussi et puis le deuxième levier c'est décarboner la production d'électricité alors aujourd'hui quand on regarde à l'échelle mondiale il y a à peu près un gros tiers d'électricité qui est produite avec des moyens décarbonés c'est à dire du nucléaire de l'hydroélectricité ou alors des moyens photovoltaïques ou éoliennes ça représente à peu près un gros tiers et là aussi il va falloir que côté électricien on augmente cette proportion là parce que c'est en multipliant les deux facteurs qu'on va réussir à décarboner par exemple le nucléaire on dit enfin j'entends parfois si on double le nombre de centrales nucléaires on va résoudre notre problème de carbone ben non pas du tout parce qu'aujourd'hui le nucléaire c'est à peu près 10% de la production d'électricité dans le monde et l'électricité c'est à peu près 20% de l'énergie consommée dans le monde donc si je fais 10% fois 20% j'obtiens 2% donc 2% de l'énergie consommée dans le monde est d'origine nucléaire si je double le parc je suis passé à 4% alors c'est bien il faut le faire peut-être j'en sais rien en tout cas ça va contribuer mais ça va pas résoudre complètement le problème en vérité il n'y a pas la solution mais il y a une palette de solutions et il faut de mon point de vue pas les exclure il faut il faut pas opposer le nucléaire et les éoliennes etc je pense qu'il faut regarder froidement quelles sont les solutions à portée de main et on sait qu'on est dans une urgence climatique il va falloir que la technologie la science s'unissent pour aller proposer des solutions en effet qui permettent de décarboner la production d'énergie électrique alors je l'ai dit nous on est en train de faire notre part du boulot en électrifiant et ça ça a été une aventure longue puisqu'on a eu à peu près 100 ans d'hésitation la première voiture électrique Renault elle a plus de 100 ans regardez je vous ai mis la photo en bas à gauche c'est marqué dessus Renault et c'est une alors au dessus vous pouvez pas voir ce qui est écrit mais moi je le vois c'est mis camionnette électrique donc ça fait 100 ans que Renault fait des voitures électriques sauf que pendant 100 ans on a fait des toutes petites séries on en faisait 3, 4, 10 500, 700 quand on était dans des moments d'euphorie mais 700 voitures comme on a fait dans les années 90 700 Kangoo électriques et 700 Kangoo avec des Range Extender on en avait 1500 en tout Peugeot qui était encore plus fou que nous on avait fait 3000 Peugeot électriques c'était des 106 et des Saxo franchement à l'échelle automobile c'est rien on produit des millions de voitures par an et puis en 2008 on a lancé un grand programme de véhicules électriques Renault en 2008 a dit c'est bon on se lance on part en production de masse donc on arrête de jouer on va faire des milliers des centaines de milliers de voitures on va les produire dans les usines etc et je peux vous garantir qu'en 2008 2009 2010 quand on était sur ce programme là moi j'ai fait beaucoup de conférences en Allemagne à l'époque pour essayer d'entraîner le réseau de fournisseurs etc dans l'aventure je peux vous dire qu'en Allemagne les plus polis quand je faisais des conférences dans des amphis de cet ordre là les plus polis il se trouve qu'aujourd'hui plus personne rigole puisque tout le monde a pris cette stratégie là mais à l'époque c'était franchement c'était gonflé on l'a fait et ça a donné Zoé en particulier qui est un peu le flagship de Renault en matière d'électrification mais aussi d'autres voitures comme la Twizy assez originale de place la Fluence électrique la Kangoo électrique etc alors là le marché est complètement parti je vous montre ici quelques chiffres vous avez la représentation des ventes en Europe sur le troisième semestre 2019 c'était les ventes de véhicules électriques c'est la portion jaune ça faisait à peu près 3% des ventes en Europe et un an plus tard juste un an plus tard troisième semestre 2020 c'était passé de 3 à 10% donc vous voyez que là les ventes sont en train d'exploser complètement alors au détriment bien sûr des motorisations thermiques et sans diesel nous notre stratégie elle est simple on poursuit ce qu'on a engagé il y a 10 ans comme je l'ai dit on a fait au fil des années une Fluence un Twizy une Zoé on a électrifié aussi des véhicules utilitaires on a fait un Master Z2 on a électrifié la Twingo très récemment avec une voiture qui d'un point de vue environnemental est vraiment hyper performante entre autres parce qu'elle est petite on a électrifié Kangoo on a électrifié aussi une Dacia qui s'appelle Spring et que vous pouvez commencer à voir dans les showrooms actuellement et puis on a encore plein de choses dans les cartons on a plein de choses dans les cartons on en a révélé une au salon de Munich il y a quelques semaines c'est la prochaine Mégane électrique qui sera une version 100% électrique avec franchement des prestations autonomie etc très très bluffante très bluffante donc là il va falloir patienter encore un petit peu vous pourrez la voir aussi dans les garages Renault dans les mois qui viennent tout début 2022 donc on continue alors évidemment quand on électrifie on ne le fait pas non plus n'importe comment on a bien conscience que quand on passe d'une Clio essence ou diesel à une Zoé électrique d'un côté à ma gauche j'ai le CO2 qui est émis par ma voiture thermique quand elle roule et qui est proportionnel au nombre de kilomètres c'est en gramme de CO2 par kilomètre et puis à ma droite j'ai le CO2 émis par ma voiture électrique qu'il faut décomposer en deux postes le premier c'est combien de CO2 j'ai dû émettre pour fabriquer la batterie fabriquer une batterie ça ne se fait pas gratuitement en termes d'émission de CO2 c'est quelques tonnes de CO2 qu'on libère au moment où on fabrique la batterie et il faut amortir ce CO2 sur le nombre de kilomètres que la voiture va parcourir bien sûr et on rajoute le CO2 qui est émis non pas par la voiture quand elle roule parce que quand elle roule elle émet zéro CO2 mais on a bien dû émettre du CO2 pour fabriquer l'électricité qui permet de remplir les batteries donc on est tout à fait conscient de ça et on fait le bilan à chaque fois de manière très 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 objective alors ces bilans on les fait nous et puis de temps en temps on a aussi des organismes extérieurs qui les font et quand je communique je préfère le faire sur les chiffres que communiquent les organismes extérieurs parce que quand c'est nous qui faisons le calcul on peut toujours imaginer qu'on l'a biaisé ce qui n'est évidemment pas le cas mais enfin comment le prouver ici vous avez une étude d'un cabinet extérieur pas du tout lié à Renault qui en fonction des types de pays et des types de motorisation vous donne les émissions de CO2 par kilomètre donc si vous prenez une voiture moyenne en Europe aujourd'hui c'est la colonne de gauche on est à peu près à 250 grammes de CO2 au kilomètre ça c'est tout compris c'est pas seulement du réservoir à la roue mais c'est du well to wheel c'est vraiment tout compris y compris le CO2 nécessaire pour produire par exemple le pétrole madame Guédon tout à l'heure évoquait que le kérosène au moment où je le mets dans mon réservoir il a déjà émis du CO2 parce qu'il a fallu l'extraire, le raffiner etc le pétrole que vous mettez dans votre voiture c'est pareil c'est pareil donc quand on fait la totalité de tout ça on s'aperçoit et je ne vais pas décrire tout qu'en France par exemple puisqu'on a une électricité très décarbonée on a un bilan qui est très positif en France on émet à peu près un tiers du CO2 avec une voiture électrique comparé à ce qu'on émet très avec une voiture équivalente thermique voilà donc ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête c'est à dire que le bilan CO2 on ne prétend pas qu'il est parfait une voiture électrique ça émet zéro CO2 en roulant mais le bilan global quand on prend la batterie l'électricité etc c'est quand même du CO2 émis par kilomètre c'est clair personne ne le nie mais quand on fait un bilan objectif et sérieux on peut pas nier non plus que l'électrification permet de réduire drastiquement les émissions de CO2 et plus le parc de production d'électricité va se verdir va se décarboner et plus la voiture va être vertueuse c'est à dire que la voiture que vous achetez aujourd'hui si vous achetez une voiture essence ou diesel elle va émettre à peu près toujours autant tout au long de sa vie si vous achetez une voiture électrique peut-être que dans 10 ans on aura construit davantage d'éoliennes donc l'électricité sera plus décarbonée donc votre voiture sera plus vertueuse la voiture électrique devient vertueuse au fil du temps en Norvège le bilan est encore bien meilleur puisque là effectivement l'électricité est totalement décarbonée si je vais en Allemagne le bilan il est meilleur mais pas autant pas autant que en France parce que l'électricité en Allemagne est encore relativement carbonée alors il faut décarboner je l'ai dit pour décarboner il faut s'appuyer sur du nucléaire de l'éolien du photovoltaïque et là la grosse contrainte je finis la grosse contrainte c'est le stockage et évidemment stocker pour lisser les variations de ces énergies qui sont versatiles et intermittentes pour ça plusieurs solutions les batteries stationnaires ça existe vous avez un exemple ici sur un site à Dunkerque avec un site de batteries stationnaires Total Saft le véhicule tout grid c'est à dire la capacité des voitures électriques elles-mêmes à fonctionner comme un espèce de tampon réservoir sur le réseau avec la capacité non seulement à absorber de l'énergie ça on le fait évidemment tous les jours mais aussi à renvoyer de l'énergie ça c'est une technologie qu'on développe chez Renault on n'a pas encore ça au catalogue mais on a des flottes en expérimentation et ce sera dans la rue bientôt et puis enfin l'hydrogène l'hydrogène qui apparaît comme un moyen efficace et presque sans équivalent pour stocker massivement de l'énergie parce que pour stocker massivement de l'énergie on a quoi aujourd'hui à notre disposition sur le réseau électrique on a les barrages les barrages hydrauliques c'est des formidables moyens de stockage sauf que les sites de barrages hydrauliques en Europe sont quand même très voilà on a construit tout ce qu'on a pu on ne va pas pouvoir en faire beaucoup plus maintenant l'hydrogène pourrait être un moyen de stockage et ce n'est pas un moyen fantaisiste c'est à dire qu'on produit de l'électricité avec des éoliennes ou du photovoltaïque donc on produit de l'électricité à zéro carbone cette électricité sert à électrolyser l'eau pour récupérer de l'hydrogène et ensuite on va stocker l'hydrogène dans des cavités salines naturelles sous haute pression ce qui fait qu'on peut stocker des quantités très importantes d'énergie qu'ensuite on peut ressortir c'est à peu près la seule solution avec les barrages pour faire du stockage intersaisonnier ou du stockage sur plusieurs semaines ou plusieurs mois alors que le véhicule tout grid sera sur des échelles de temps beaucoup plus courtes sur l'hydrogène du coup vu que la société d'hydrogène va se développer je pense que l'hydrogène est appelé à se développer pour la raison que je viens d'évoquer là pour les transports qui peuvent difficilement s'électrifier on avait encore l'exemple avec l'aviation mais les trains les poids lourds vont aussi évidemment s'appuyer beaucoup sur l'hydrogène du coup nous on prend je dirais on prend la vague et on sait que l'hydrogène pourra aussi être utile mais on va d'abord le décliner sur nos plus gros véhicules parce que c'est là que ça a le plus de sens et la voiture particulière à hydrogène par contre là il faudra attendre encore très longtemps mais sur des gros véhicules comme le master que vous voyez ici ça a du sens et c'est pour ça qu'on a fait une joint venture avec un gros industriel de l'hydrogène américain qui s'appelle Plug Power avec une JV qui est aujourd'hui 50-50 avec Renault toujours dans cette logique d'alliance pour aller s'acoquiner avec des industriels qui portent ces compétences qui ne sont pas historiquement automobiles voilà donc pour conclure je dirais qu'on est on est vraiment dans une course contre la montre on l'a bien compris le rapport du GIEC paru cet été nous le rappelle c'est à dire tout ce qui était prévu va arriver mais en pire et tout ce qui était prévu va arriver mais en plus vite donc il ne faut plus je veux dire on n'est plus en position aujourd'hui de tergiverser on a malheureusement perdu 30 ans je dis le on c'est un on collectif sociétal j'allais dire on a perdu 30 ans voilà avec du climato-scepticisme de la prise de conscience molle etc je dirais qu'aujourd'hui on ne peut pas dire que la prise de conscience elle soit complète non plus encore il faut que tout le monde change ses comportements les industriels qui doivent proposer des produits adaptés etc mais aussi chacun d'entre nous parce que c'est chacun d'entre nous qui avons les clés de notre propre comportement donc on ne peut pas nous individuellement en tant que citoyens reporter sur les industriels la totalité finalement de toute la situation qu'on est en train la responsabilité de la situation qu'on est en train de vivre je pense qu'on a tous une responsabilité individuelle également puisqu'on est tous consommateurs et puis ensuite voilà il faut il faut déployer les plans d'action et puis attendre que tout ça porte ses fruits comme ça a été rappelé par madame Guénon le CO2 c'est cumulatif ça reste quand même longtemps donc on est sur un effet intégral donc aujourd'hui on ne peut que lutter pour limiter en fait les dégâts on ne pourra pas revenir en arrière donc est-ce qu'on sera sur un scénario à 2, 3 ou 4 degrés ça dépend de nous voilà et puis la dernière planche que je voulais partager avec vous c'était revenir sur celle-ci pour vous dire que finalement le plus gros défi de l'industrie automobile aujourd'hui est-ce que c'est d'électrifier les voitures non est-ce que c'est de maîtriser les technologies numériques enfin d'introduire les technologies numériques non est-ce que la plus grosse le plus gros défi pour nous aujourd'hui le plus gros défi c'est un défi de compétence c'est un défi humain parce que on a des entreprises dans le monde de l'automobile qui portent des compétences traditionnelles et vous voyez que mécanique carrosserie soudure combustion etc et vous voyez à quel point en peu d'années en très peu de temps il faut qu'on se transforme et qu'on acquiert des compétences complètement nouvelles et ça c'est un énorme défi et je veux le rappeler ici en particulier à l'UTC puisqu'on est dans une université de technologie dont la vocation est de former des ingénieurs et d'en former quand même une très grosse majorité pour l'industrie je veux le rappeler ici parce que en vérité on compte sur l'UTC et sur le système académique d'une manière générale mais je pense que l'UTC a un rôle tout particulier à jouer dans cette aventure on compte sur vous pour former les jeunes à toutes les nouvelles technologies dont on a besoin en termes d'électrification de digitalisation etc d'intelligence collective de technologies liées à l'environnement etc et ce que j'ai vu tout à l'heure m'a bien rassuré sur l'introduction parce que je pense que vous êtes vraiment bien ciblés mais on compte sur vous non seulement pour former les jeunes mais on compte aussi sur vous pour former les moins jeunes c'est à dire tous les gens qui sont aujourd'hui dans nos équipes tous nos collègues qui ont besoin au fil de leur carrière au fur et à mesure que leur vie se déroule de renouveler leurs compétences de se doter de nouvelles compétences et de mettre à jour leurs compétences et ça c'est clé je pense que le défi de la formation professionnelle au fil du temps est extrêmement important parce qu'il y a 50 ans on pouvait espérer faire une carrière relativement stable sur un domaine d'activité donnée ce temps là est totalement révolu vous voyez à quel point ça va vite aujourd'hui donc pour se maintenir pour rester dans le coup il faut vraiment en permanence faire cet effort et cet effort il est là aussi collectif individuel mais il ne peut pas se faire sans les universités merci beaucoup merci beaucoup Patrick c'était très intéressant que j'ai oublié de temps en temps de regarder l'heure et heureusement que Zouer m'a rappelé à l'ordre maintenant j'aimerais inviter donc professeur Marion Risbet donc pour introduire qui est donc professeur à l'université et qui est responsable directrice du laboratoire commun Fuse Metal justement avec ArcelorMittal CNRS et la région Eau de France et l'UTC bien entendu je te laisse la parole merci Marie-Christine donc on m'a chargé d'introduire la dernière présentation on va dire officielle de cette matinée donc monsieur Francis Schmitt je vais vous vous voyez bien que notre proximité on le verra nous permet plutôt de nous tutoyer vous êtes ingénieur en métallurgie de l'INP de Toulouse et également docteur en mécanique et matériaux de l'école centrale Paris alors je n'ai pas listé l'ensemble des postes que vous avez occupé depuis votre entrée dans votre carrière mais on peut dire que globalement vous avez majoritairement travaillé dans le secteur de la métallurgie et de la sidérurgie tout d'abord au sein du groupe Usinor puis qui est devenu par la suite ArcelorMittal en occupant différents postes de direction alors actuellement vous êtes à la fois responsable de programmes de recherche de développement à l'échelle du groupe ArcelorMittal mais également vous êtes directeur du département assemblage et multimatériaux au sein du centre de recherche global R&D qui est situé à Montaterre dans l'Oise donc peu éloigné d'ici et donc ce laboratoire est plutôt ce centre de recherche est plutôt dédié au développement de solutions pour les applications automobiles donc on est un peu dans le thème qu'on vient d'aborder alors pour parler de notre historique de coopération on peut dire qu'entre l'UTC et ArcelorMittal c'est une assez longue histoire qui remonte à une vingtaine peut-être même une trentaine d'années et donc nous avons un petit peu comme l'a présenté Véronique on a voulu structurer notre collaboration en créant un laboratoire commun qui s'appelle donc FuseMétal et donc qui a commencé ses activités en 2019 et donc les thématiques que nous avons choisies pour cela c'est son nombre de deux la première c'était la maîtrise de la soudabilité des aciers dits de troisième génération donc des aciers un peu récents développés avec des propriétés bien particulières mais également aussi la maîtrise des procédés de fabrication additive des aciers et également de leurs applications donc pour cela nous avons été soutenus bien entendu par ArcelorMittal et l'UTC par le CNRS mais également par la région Hauts-de-France par l'attribution de fonds de développement européen régional qui nous permettent de co-financer les études que nous menons alors nous sommes actuellement dans ce laboratoire commun une trentaine de personnes et parmi ces 30 personnes nous avons la chance d'avoir 7 jeunes chercheurs qui sont assis ce matin dans l'amphithéâtre et qui donc sont recrutés spécifiquement pour les études que nous menons dans le cadre du laboratoire commun et là sans être trop long puisque nous sommes un peu contraints mais je rejoins tout à fait ce que dit mon collègue Zohar Aboura sur la nécessité de créer de l'attractivité pour les tout jeunes et les futurs scientifiques et là la demande elle est très claire au niveau de l'UTC mais ça se prépare et donc dans cette réflexion qu'on a eue également en même temps nos jeunes chercheurs ont mis en place un stand dans la fête de la science puisque nous sommes quand même là aujourd'hui pour parler de science et d'émotion de découverte dans lequel ils présentent justement à des tout petits comme à des grands ce qu'on peut faire avec des aciers comment on peut les assembler avec je vous invite à aller les voir tout à l'heure si vous avez le temps avec une façon de les présenter un peu ludique parce qu'on n'attire pas non plus les jeunes vers la science en étant trop rébarbatible donc je vous en dis pas plus je vous invite à aller les voir et donc juste pour terminer sur ce point là l'attractivité aussi on est dans l'année de la mécanique et il y a une action de l'année de la mécanique sur la représentativité des femmes et donc dont on a parlé également et donc on est assez fiers parmi nos jeunes chercheurs d'avoir à la fois un côté multiculturel puisqu'on a plusieurs nations qui sont représentées mais également un fort taux de féminisation puisqu'on a actuellement quatre doctorantes qui préparent leur thèse sur l'ensemble de nos sept jeunes donc voilà on pense que c'est également important que les lycéennes puissent s'identifier et voir différents niveaux qu'on peut faire de la science en étant jeune et pas avec une blouse blanche complètement fermée de tout alors je vais revenir à vous Francis donc au delà de votre expertise technique scientifique pointue vous avez accepté aujourd'hui de répondre à l'invitation donc de la direction de la recherche pour présenter les défis et les enjeux qui sont liés à une fabrication décarbonée d'acier et également dans une moindre mesure les projets qui sont menés actuellement par le groupe ArcelorMittal dans ce contexte donc je pense que l'UTC par mon intermédiaire voulait vous remercier d'avoir répondu présent ce matin et puis maintenant je vais vous laisser la parole merci merci bien Marion merci aussi à vous tous et donc j'ai choisi en fait de faire une présentation sur les émissions de CE2 liées à la fabrication de l'acier on l'a vu dans quelques graphes qui ont été présentés aujourd'hui c'est que la part des émissions de CE2 liées à la fabrication des matériaux elle est quand même conséquente je montrerai quelques graphes vous verrez que les chiffres ne correspondent pas toujours très bien mais ça tient essentiellement aux hypothèses qu'il y a derrière ça a été très bien dit par Madame Guénon dans tout ça et puis il faut savoir exactement de quoi on parle et c'est pour ça vous verrez sans doute des petites différences mais qui sont finalement peut-être secondaires par rapport au plan que l'on souhaite développer pour aller vers un acier dont la fabrication est complètement décarbonée je parle bien de fabrication parce que l'acier lui-même ça restera toujours un alliage de fer et de carbone il y aura toujours donc un peu de carbone dans l'acier tout d'abord je vais vous effrayer un peu parce qu'on fabrique à l'heure actuelle près de 2 milliards de tonnes d'acier vous voyez les chiffres en 2019 il y avait 1900 millions de tonnes fabriquées par an c'est un chiffre qui est en constante croissance la croissance de la production d'acier elle est de 3,4% par an en moyenne bien sûr il y a eu des accidents récemment avec la crise du Covid vous voyez donc c'est une croissance qui est importante et puis les principaux secteurs d'utilisation vous les connaissez il y a bien sûr la construction et tout ce qui est infrastructure qui représente à peu près moitié des usages il y a bien sûr l'industrie mécanique l'automobile une voiture la caisse automobile elle est majoritairement en acier il y a bien sûr aussi l'emballage alors l'acier c'est un matériau qui a quelques particularités d'une part c'est un matériau qui est facilement recyclable c'est à dire on peut prendre un morceau d'acier qui a été utilisé le fondre et on en fait un nouvel objet en acier et cette opération on peut la faire un certain nombre de fois de très nombreuses fois il n'y a pas réellement de limite à cela deuxième chose il y a un point important aussi c'est que quand on produit de l'acier à l'heure actuelle on verra qu'il y a des alternatives et bien à chaque fois qu'on produit une tonne d'acier on émet à peu près deux tonnes de CO2 donc quand on parle de deux milliards de tonnes on imagine l'équivalent en CO2 qui est produit chaque année par la sidérurgie et puis l'acier comme il y a beaucoup d'usages vous voyez que c'est un matériau qui a aussi beaucoup de possibilités on parle de moteur électrique mais dans les moteurs électriques il y a de l'acier électrique les aciers ils peuvent être durs ils peuvent être mous ils sont déformables ils sont ils sont un ressort donc il y a beaucoup d'usages et donc c'est un matériau qui a beaucoup de possibilités d'utilisation et dans le monde de demain je pense que c'est un matériau qui gardera une place vraiment essentielle ne serait-ce que parce que c'est un matériau qui est recyclable donc si on imagine une économie circulaire et bien l'acier a sans doute sa place alors je vais commencer justement sur ce point l'acier déjà il se recycle facilement parce qu'il est magnétique en tout cas beaucoup de la plupart des aciers sont magnétiques donc on peut les collecter des déchets assez facilement ensuite le procédé pour réobtenir de l'acier consiste à mettre ses ferrailles dans un four électrique donc c'est un arc électrique qui va permettre en fait de fondre l'acier et on va obtenir de nouveau un acier liquide qu'on va pouvoir processer donc couler puis après laminé à froid, à chaud et puis on fera un certain nombre d'opérations qu'on appelle de finition de cet acier alors quand on regarde la part du recyclage de l'acier à l'heure actuelle ça couvre à peu près 30% des besoins et puis vous voyez sur la courbe qui est montrée ici où on a la demande d'acier en fonction des années c'est pas forcément très clair on voit que la demande d'acier va continuer de croître la partie recyclée elle va augmenter un peu on ira probablement vers 40% à horizon 2050 de la production totale d'acier mais globalement on ne couvre pas avec le recyclage la totalité des besoins et pourquoi on ne couvre pas la totalité des besoins il y a deux raisons d'une part on a une demande croissante donc on ne peut pas couvrir sur l'année N plus 1 avec des recyclages qu'on aurait fait à une année N moins je ne sais trop et puis deuxième chose c'est qu'on enfuit beaucoup pour de nombreuses années d'acier c'est à dire que tout l'acier qui est utilisé par exemple dans les ouvrages d'art à un pont ou encore dans la tour Eiffel et bien on le récupérera sans doute très très longtemps c'est à dire que quand on regarde le cycle de vie moyen de l'acier et bien il est sans doute de l'ordre de 30 40 peut-être même 50 ans c'est à dire qu'à l'heure actuelle on récupère de l'acier qui a été fabriqué il y a des gens en moyenne 40 ou 50 années donc ça ça conduit à nous dire que forcément il va falloir extraire du minerai de fer donc de l'oxyde de fer pour compléter et répondre à la demande alors comment on fait donc comme je mets ici le recours au minerai c'est indispensable si on veut couvrir la demande et cette demande alors elle est surtout présente dans les produits dans les pays en voie de développement où on fait beaucoup d'équipement mais bon elle existe aussi dans nos pays alors comment fait-on pour produire cet acier mais on part du minerai on le met dans ce qu'on appelle un haut fourneau et puis on va charger le haut fourneau également avec du coq le coq est fabriqué à partir du charbon et on va faire une réaction chimique qui va conduire à faire de la fonte et puis à émettre du CO2 et comme je le disais tout à l'heure on est à peu près pour un kilo d'acier 2 kilos de CO2 qui est produit avec ce procédé là alors c'est beaucoup bien sûr quand on parle de 2 milliards de tonnes mais on voit que la place de l'acier dans l'ensemble des émissions de CO2 produites au niveau de la planète ça représente à peu près 8% alors je voyais dans le graphe tout à l'heure qu'on voyait 22% mais je pense que 22% ça doit comprendre l'ensemble des usages pas simplement la fabrication de l'acier probablement tout ce qui est fabriqué ensuite en acier avec l'industrie mécanique mais l'acier lui-même c'est à la production du métal c'est à peu près 8% et donc on peut le comparer avec les ciments avec le transport qui représente aussi une part relativement conséquente l'agriculture tout ça et puis bien sûr l'énergie qui est ici sur ce graphe marqué power voilà donc on est on est on est face à une situation donc qui est fortement émettrice de CO2 avec des choses qui qu'on va le voir peuvent se dérouler qui peuvent se présenter de la façon suivante c'est que partir du minerai on passe par un haut fourneau puis après on fait on décarbone finalement la fonte donc on fait un acide à l'oxygène donc on émet encore du CO2 et c'est ce qu'on appelle en fait selon l'agrément le protocole qu'on appelle GHG Greenhouse gaz et bien on crée finalement du domaine 1 de ce de ce protocole c'est à dire c'est du CO2 émis directement par la fabrication du produit et puis on a à peu près ce rapport 1 kg d'acier 2 kg de CO2 produit quand on part sur la solution four électrique donc on part de ferraille qu'on va fondre là cette fois-ci le CO2 que l'on que l'on produit c'est pas le CO2 directement émis par la réaction puisque là c'est un réchauffage dans un four électrique c'est le CO2 qui vient en fait de l'énergie utilisée et donc quand on dit on a à peu près 0,6 kg de CO2 pour 1 kg d'acier cela signifie en fait que le mixte énergétique pour fabriquer l'électricité et bien conduit à avoir ce 0,6 kg de CO2 pour 1 kg d'acier et puis après il existe d'autres procédés qu'on met également en oeuvre dans le groupe qui sont des procédés dits de réduction directe alors à l'heure actuelle ces procédés de réduction directe ils se font en fait essentiellement avec du gaz naturel donc on va prendre le minerai il n'y a plus de charbon on va mettre du gaz naturel qui est globalement une énergie moins carbonée que le charbon et puis on va faire la réduction du minerai et ce minerai réduit sera ensuite mis dans un four électrique et on fera à ce moment là de nouveau par l'électricité fondre la fonte et puis on fabrique de l'acier ainsi alors dans ce cas là vous voyez qu'on produit à la fois du scope 1 c'est à dire de l'émission directe de CO2 puis de l'émission indirecte parce qu'on utilise aussi de l'acier alors tout cela qu'est ce qu'on peut faire maintenant avec ces différents procédés la première chose qu'on peut faire déjà c'est optimiser les filières et notamment la filière de Haut Fourneau c'est ce qui a déjà été fait depuis 30 ans et comme ça a été montré un peu tout à l'heure dans la présentation de Mme Guénon on montre qu'il y a eu beaucoup de progrès et bien nous aussi on a fait beaucoup de progrès c'est à dire qu'on estime à l'heure actuelle que sous les 20 dernières années on a réduit la production de CO2 d'à peu près 35% donc il y a un effort à faire encore pour faire la chasse aux pertes optimiser les procédés on peut injecter du gaz à l'acier on peut aussi mettre un peu plus de ferraille au niveau de la Syrie donc il y a pas mal de choses à faire pour optimiser les process c'est sans doute la chose la plus facile à faire et celle qu'on peut faire à plus court terme la deuxième chose c'est d'utiliser du carbone circulaire c'est à dire il existe des déchets notamment des déchets venant de l'industrie du bois qu'on peut utiliser en lieu et place du charbon mais bien sûr en termes de quantité ça ne suffira sans doute pas à faire la production des 2 milliards de tonnes dont je parlais après il y a des solutions dites de captage on peut capter le CO2 ou encore on peut le valoriser on peut prendre le CO2 le faire réagir notamment avec de l'hydrogène pour faire des carburants on peut faire de l'étanol on peut faire du kérosène à partir du CO2 qui est capté à la sortie des eaux fourneaux on peut aussi l'enfuir ce CO2 et il y a des projets en sens j'en parlerai tout à l'heure et puis après il y a des solutions et on retombe un peu dans ce qui a été décrit par monsieur Bastard c'est à dire on peut aussi bien essayer d'utiliser une autre source d'énergie l'hydrogène et on pourrait imaginer de faire de la réduction directe non pas avec du gaz naturel mais avec de l'hydrogène mais ça ça comme conséquence c'est que il faut utiliser un hydrogène vert si on veut vraiment avoir une production décarbonée et puis enfin il y a l'électrolyse de l'oxyde de fer et là aussi il faudrait utiliser une énergie verte si on veut que ça soit complètement décarbonée vous voyez que les deux derniers leviers finalement ils sont conditionnés à l'existence d'une énergie abondante et verte et complètement décarbonée je vais simplement dire un mot sur ce schéma qui est un peu compliqué mais dès lors qu'on parle de faire de la réduction directe avec de l'hydrogène et bien soit on fabrique l'hydrogène par électrolyse de l'eau soit on peut fabriquer l'hydrogène à partir du gaz du gaz naturel ou du méthane par vapeau réformage du méthane là on va créer du CO2 qu'on doit capter puis en fuir et c'est une voie et c'est d'ailleurs à l'heure actuelle je pense la principale source de production de l'hydrogène et la plus économique puis après donc il existe aussi remettre du carbone au niveau de la réduction directe qui est un moyen et après on peut pour ce résiduel de carbone produit et bien bien sûr le capter et faire la valorisation soit chimique soit de l'enfouissement alors ArcelorMittal comment se place la société en France déjà il y a l'objectif c'est d'être net zéro donc zéro carbone émis CO2 émis en 2050 et il y a des signes intermédiaires qui ont été donnés on a fixé pour 2030 d'être à moins 25% et si on regarde les usines européennes le secteur européen l'objectif c'est d'être à moins 35% en 2030 et puis il y a beaucoup je vais les présenter il y a beaucoup de projets de décarbonisation et vous verrez que c'est quand même très très lourd en termes d'investissement alors je vais peut-être passer un petit mot ici on va avoir très très bientôt en 2030 une usine qui fabriquera de l'acier décarboné c'est une demande de nos clients que d'avoir une empreinte CO2 qui est réduite et c'est la raison pour laquelle il y a une usine en Espagne c'est une usine de Cestavos ça se trouve dans le Pays Basque qui est une mini-mille et qui sera alimentée à partir d'électricité verte qui utilisera aussi en fait des ferrailles ou aussi du minerai pré-réduit fabriqué à partir d'hydrogène et qui sera donc capable de livrer de l'acier complètement décarboné à nos clients ceci pour montrer en fait que c'est faisable la technologie est disponible après c'est une question de moyens et puis c'est une question économique il ne faut pas que celui qui devient vertueux en faisant un produit vert et bien face à un produit qui est cher et non compétitif et aille à la faillite alors ces projets au niveau européen je vais commencer par la Belgique donc la Belgique est en train d'investir un milliard d'euros pour construire en fait un four de DRI donc de réduction directe et puis deux fours électriques qui permettra en fait de faire à peu près moitié de la production du site par une voie décarbonable je vais dire c'est à dire une voie qui sera déjà moins productive de CO2 mais qui ne sera pas complètement neutre en CO2 mais dès lors qu'on a des fours électriques et puis un four une installation de réduction directe à ce moment là le pas pour aller et remplacer le gaz naturel par de l'hydrogène est relativement aisé mais on peut très très vite avoir quelque chose de complètement une installation complètement décarbonée et puis il y a aussi dans cette usine en fait des projets de capter le CO2 et d'en faire des produits chimiques c'est le projet Carbaliste qui permet de faire de l'éthanol par voie biologique d'ailleurs à partir du CO2 globalement en fait on estime qu'en 2030 sur cette usine on aura fait une économie de CO2 de 3,5 millions de tonnes c'est très important alors côté côté Allemagne pour tourner dans ce sens là et bien il y a déjà en Allemagne une installation de réduction directe et c'est sur cette installation là que va être installée la première pilote au monde de fabrication d'acier à partir d'une voie complètement hydrogène donc possiblement décarbonable comme je le disais tout à l'heure mais là on s'en remet bien sûr à ceux qui produisent l'hydrogène et ceux qui produisent l'électricité il y a en France un projet il y a une alliance entre Arcelorbitale et puis Air Liquide pour fournir de l'hydrogène et puis faire également du stockage de CO2 et puis également à signaler aussi à Dunkerque un laboratoire digital qui se met en place pour digitaliser l'ensemble de ces opérations qui est aussi un point clé lorsqu'on va vers ces technologies décarbonées et là on estime que l'économie elle sera de près de 3 millions de tonnes en 2030 et en Espagne j'en ai déjà parlé il y a une usine Cestao qui sera fournie en électricité verte avec de l'hydrogène qui sera complètement vert également fabriqué à partir d'électricité renouvelable et qui permettra donc d'économiser environ 5 millions de tonnes par an à l'horizon de 2030 avec je le disais encore tout à l'heure mais je le répète une filière qui sera complètement décarbonée à relativement court terme alors nous aussi on a on a lancé une sorte de label ce label il s'appelle XCARB c'est pour bien avoir une visibilité sur les efforts que fait le groupe ArcelorMittal pour décarboner c'est donc un label qui rassemble toutes les orientations les actions que l'on fait dans le domaine de la décarbonisation de nos procédés et puis je vais terminer sur ce slide juste pour bien expliquer vous l'avez compris c'est que l'acier a une place de choix dans une économie circulaire parce que c'est un matériau finalement qui est recyclable à l'infini et on pourrait difficilement s'en passer compte tenu des nombreux usages et cette facilité de recyclage on a bien vu aussi que je l'ai dit au départ et j'ai insisté mais je vais le faire encore que c'est le cycle long de l'acier le fait qu'on se caisse une bonne partie de la production d'acier pour de très nombreuses années qui fait qu'on a toujours besoin du minerai de fer et on en aura besoin encore pendant de nombreuses années il faut aussi penser que si les pays occidentaux sont relativement bien équipés et bien il y a les pays émergents dont la production et la consommation d'acier est très faible et qui ont aussi le souhait d'avoir des équipements qui sont au niveau de ce qu'on peut en avoir on peut avoir ici et donc c'est la croissance de la demande elle se fait essentiellement dans ces pays là à l'heure actuelle et pour la suivre il faudra utiliser le minerai alors vous avez compris aussi que ArcelorMittal s'est engagé dans une voie pour réduire fortement nos émissions de CO2 le terme il est assez loin c'est 2050 mais on a des choses à relativement court terme et que ça nécessite vous l'avez vu en fait des investissements colossaux sans doute un support des états pour se mettre en place c'est un changement complet d'outils industriels qui est nécessaire pour passer à de l'acier complètement décarboné les leviers d'action je n'insisterai pas plus j'en ai suffisamment parlé ce qu'il faut bien avoir c'est investissements colossaux nécessité aussi d'avoir un support des états notamment pour être sûr qu'on n'ait pas de concurrence déloyale et que ceux qui sont vertueux en faisant un procédé qui soit vert ne soient pas en fait détruits par une compétition qui elle n'aurait pas les mêmes règles et les mêmes contraintes et voilà je terminerai sur ce point je vous remercie de votre attention merci beaucoup Francis merci beaucoup Francis alors nous allons maintenant finir par une table ronde donc je vais inviter donc professeur donc Jérôme Favergeon justement pour animer cette table ronde donc l'objectif ce serait donc de donc déjà d'inviter nos Jérôme Faver tu peux donner un petit coup de main donc d'inviter nos invités à s'asseoir devant je dirais le public et ensuite on va installer les chaises ne vous inquiétez pas voilà qui est donc voilà et donc maintenant le public et les intervenants donc on s'en face à vous mais on va surtout animer je dirais la table ronde par des questions parce qu'on a commencé quand même à collecter je vous en prie asseyez vous on a commencé donc à collecter certaines questions et qui et qui et qui normalement devraient vraiment refléter je dirais les questions que tout le public se pose donc ce qu'on va vous proposer dans un premier temps c'est effectivement que Jérôme pose ces questions là et ensuite nous on va passer parmi avec OZOWER si jamais vous avez des questions de tous les deux parce qu'on ne peut pas se permettre de vous donner le micro comme ça à cause du Covid non on va très très cadrer et donc là c'est ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer justement à poser des questions je suis sûre que ce sont des questions que tout le monde se pose et ensuite on donnera aussi la parole au public je te donc laisse la parole bon d'abord avant de commencer peut-être vous remercier encore une fois pour les trois exposés parce que c'était vraiment passionnant moi je pense que ça nous montre vraiment les engagements aussi de vos entreprises et c'est extrêmement important je pense pour l'avenir la première question que je voulais vous poser vous nous avez bien expliqué justement quels étaient vos engagements les raisons de ces engagements et comment ils se traduisent mais au niveau environnemental vous devez aussi faire face à des normes ou à des politiques nationales, européennes voire au-delà quel est le rôle pour vous de ces normes de ces politiques de ces incitations est-ce que pour vous ce sont des moteurs parfois des contraintes est-ce qu'elles vont assez loin pas assez loin est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots en fait là-dessus dans vos différents secteurs d'activité je ne sais pas qui veut commencer je vous laisse très bien je vais commencer en ce qui concerne l'aviation nous sommes effectivement réglementés nous sommes soumis à des normes environnementales alors l'aviation elle est réglementée évidemment pour un grand nombre de sujets et en premier lieu pour la sécurité nous avons l'habitude des normes la particularité de l'aviation c'est qu'elle est réglementée au niveau mondial elle est réglementée par l'organisation de l'aviation civile internationale et donc c'est cette organisation qui établit les règles de tous les avions qui volent sur la planète qui doivent se conformer et donc les règles de sécurité les règles de gestion du trafic aérien et les règles environnementales donc nous sommes soumis à des règles environnementales pour le bruit pour les émissions d'oxyde d'azote les particules fines et maintenant pour le CO2 donc c'est énorme évidemment qu'est-ce que ça représente pour nous c'est une obligation de toute façon nous devons nous y conformer c'est une obligation elle ne cesse de se durcir donc nous sommes obligés vraiment de prévoir anticiper et dialoguer énormément avec ces organisations pour les anticiper et pour également anticiper dans nos technologies mais nous contribuons également à l'établissement de ces normes parce que l'organisation de l'aviation civile internationale elle a besoin de l'expertise et de la connaissance la normalisation des émissions de particules d'un moteur et bien on a besoin des experts que sont les motoristes donc nous y contribuons en apportant notre expertise et c'est même passionnant parce qu'en fait vous avez tous les industriels de l'aéronautique mondiale les pires concurrents vous avez Boeing et Airbus vous avez Safran General Electric Pratt et Whitney qui s'assoient à la même table et qui partagent dans des conditions de confidentialité forcément puisqu'il y a des enjeux économiques énormes mais qui établissent ensemble et qui échangent ensemble et qui font de la science ensemble et c'est véritablement de la science voilà donc voilà ce que je peux vous répondre on peut en parler longtemps mais voilà ce que je peux vous dire oui je pense que chaque sujet pourrait encore faire l'objet de plusieurs représentations mais on va peut-être passer la parole du côté automobile parce que c'est peut-être moins mondialisé pour le coup oui quoi que vous savez en matière automobile je pense qu'il y a beaucoup de choses qui viennent d'être dites qui pourraient être tout à fait translatées c'est à dire qu'on est nous aussi soumis bien sûr à des réglementations à des normes extrêmement strictes et ça y compris dans le domaine environnemental pas que dans le domaine environnemental mais y compris et très honnêtement je pense que c'est une très bonne chose parce que ça pousse finalement l'ensemble de la profession à agir dans le bon sens on a beaucoup parlé récemment du Green Deal au niveau européen par exemple je pense que ça c'est extrêmement vertueux l'Europe a ici un vrai rôle à jouer et je pense qu'elle s'est vraiment saisie complètement du sujet et qu'elle joue son rôle et il est extrêmement important d'harmoniser finalement les pratiques les normes les réglementations au niveau européen pour que la compétition soit équitable entre les différents constructeurs j'allais dire alors tout comme ça vient d'être expliqué évidemment il faut aussi expliquer aux experts de la commission européenne les fondamentaux j'allais dire de l'automobile et les fondamentaux scientifiques également qui sous-tendent finalement l'ensemble des enjeux environnementaux et c'est là qu'un dialogue s'installe entre les experts de la commission européenne les experts automobiles dans des comités de réglementation et je pense que c'est très similaire à ce que je viens d'entendre dans l'aspect dans le domaine aéronautique donc aucun état d'âme sur le fait que les normes et réglementations sont indispensables elles sont utiles elles font progresser il faut qu'elles soient intelligentes qu'elles tiennent compte de l'état de l'art et puis aussi de ce que la technologie va rendre possible dans les années à venir je veux dire ça sert à rien d'aller mettre des normes qui sont totalement à côté de la plaque en termes de réalisme et c'est là que le dialogue est extrêmement important merci c'est clair bien sûr il y a pour toutes les usines des contraintes environnementales qui sont très fortes qui sont régies en fait par des réglementations qu'on est obligé de suivre et qu'on essaie d'anticiper et il y a d'ailleurs toutes les études d'impact qui sont faites régulièrement pour voir comment nos procédés peuvent évoluer pour répondre au mieux à ces demandes et puis voire même pour anticiper une sévérisation des demandes après il y a un autre aspect qui est important à prendre en compte c'est que à l'heure actuelle il y a des permis d'émission pour le CO2 qui sont le niveau de coût du CO2 est devenu très très haut on parle de 60 euros la tonne donc on imagine que maintenant ça a un coût vraiment important sur la tonne d'acier produite et avoir quelque chose qui soit équitable c'est à dire faire en sorte que l'ensemble des imports qu'on peut avoir en Europe subissent une taxe à peu près analogue avec une taxe au carbone aux frontières comme on en parle à l'heure actuelle c'est un point tout à fait essentiel si on veut continuer à pouvoir produire sur place dans des conditions bien sûr que je le disais qui doivent être le mieux possible adaptées à la protection de l'environnement merci donc on voit bien effectivement qu'il y a des réglementations un peu mondialisées je dirais où tout le monde se met autour de la table à l'échelle mondiale et puis peut-être des réglementations peut-être plus locales notamment là sur ce que vient de dire Francis qui font que il y a des risques effectivement de concurrence un peu déloyale on peut l'appeler comme ça ok merci beaucoup je continue ou sur ce sujet non vous n'avez pas d'autres questions Marie-Christine Soher non ok ça marche alors on va continuer vous avez donc beaucoup rappelé que vous-même jouez votre rôle en tant qu'industriel dans votre domaine d'expertise et sur les produits que vous délivrez mais vous êtes également dépendant notamment des personnes qui vous fournissent de l'énergie soit à vous d'ailleurs soit à vos clients selon les cas est-ce que vous avez quand même cité quelques exemples est-ce que vous avez des velléités ou peut-être déjà des projets justement avec ces fournisseurs d'énergie alors il y a eu ça a été évoqué je crois par Patrick sur l'hydrogène notamment où il y a il y a des choses qui se font réellement est-ce que c'est la même chose dans tous les secteurs et est-ce que c'est que l'hydrogène ou est-ce que même avec les gens qui produisent l'électricité vous avez des des travaux communs ou des projets communs oui oui en effet sur l'électricité et surtout et d'abord sur l'électricité j'allais dire on a des partenariats étroits avec les acteurs du monde du monde électrique pour une raison simple en fait c'est que quand on quand on faisait enfin on fait encore mais quand on fait une voiture essence ou diesel finalement on a on a déjà depuis longtemps des liens avec les pétroliers pour se mettre d'accord sur les niveaux de qualité des carburants qu'on va mettre dans nos voitures et sur le fait que nos moteurs doivent être adaptés en effet au type de carburant qu'on va mettre dedans ça c'est clair donc ce lien là existe quand on s'est lancé dans l'aventure électrique en vérité ce qu'on a découvert ce qu'on a découvert il faut l'avouer c'est que le lien entre la voiture et l'infrastructure qui délivre l'énergie était beaucoup beaucoup plus important pour une voiture électrique que pour une voiture conventionnelle donc on a nécessité de comprendre en fait le monde des électriciens déjà d'un point de vue très très pratique quand vous branchez votre voiture sur une sur une borne de charge en vérité la qualité de l'énergie électrique qui est délivrée n'est pas la même partout dans le monde donc il a déjà fallu qu'on comprenne le monde électrique pour pouvoir être sûr que les voitures qu'on fabriquait quand on allait les brancher quel que soit le pays dans lesquels on les commercialise ça allait se passer correctement et un peu naïvement on pouvait croire au début que derrière une prise électrique ma foi les électrons sont les mêmes partout et que les choses allaient se passer à peu près de la même façon partout c'est pas vrai parce que ce qu'on appelle la qualité de l'énergie électrique la forme d'onde la pollution harmonique etc tout ça c'est pas la même chose partout et c'est même pas la même chose partout en France où je me connecte ça dépend de la zone dans laquelle je me connecte on a dû apprendre ce monde on a dû découvrir ce monde de la production et de la distribution d'énergie électrique et puis ensuite d'un point de vue vous l'avez compris la vertu finalement de l'électrification elle se mesure aussi à l'échelle systémique et pas seulement à l'échelle de la voiture elle-même la voiture elle-même elle émet 0 CO2 mais la vertu de la voiture électrique doit s'envisager pas seulement au niveau de la voiture seulement mais au niveau de l'ensemble du système qui va de la production d'électricité jusqu'à l'utilisation dans nos voitures et je dirais même jusqu'au recyclage et c'est bien cet aspect systémique et cycle de vie complet qui nous a poussé à être de plus en plus en mode collaboration avec des fournisseurs d'énergie et en particulier des fournisseurs d'énergie électrique et c'est fondamental pour nous de bien comprendre quel est leur roadmap de décarbonation et c'est fondamental pour eux de comprendre quel va être notre besoin en électricité on a entendu des choses parfois un peu aberrantes du genre avec toutes ces voitures électriques on ne va jamais pouvoir produire l'électricité suffisante ou alors il va falloir doubler le nombre de centrales en France pour alimenter toutes ces voitures électriques c'est totalement farfelu en vérité d'un point de vue énergie on peut remplacer toutes les voitures aujourd'hui en France par des voitures électriques on va augmenter la consommation d'électricité d'une vingtaine de pourcents mais on ne va pas aller jusqu'à doubler tripler ou je ne sais quoi mais tout ça évidemment ça nécessite une collaboration extrêmement étroite entre nos deux mondes et donc nos deux mondes celui de l'électricité et celui de l'automobile qui auparavant ne se connaissaient quasiment pas ont appris à se découvrir et continueront à renforcer leur lien c'est sûr peut-être moins sur l'électrique mais plus sur le kérosène sur les carburants liquides oui oui tout à fait absolument nous avons une actualité qui pour répondre à votre question c'est un bon exemple nous venons de signer un partenariat avec Total Energy donc vous savez que la société Total s'appelle maintenant Total Energy alors ils sont très conscients de l'enjeu de la transition énergétique et donc nous venons de signer un partenariat avec eux pour travailler sur les carburants aériens durables donc c'est la formulation faire de la science et de la formulation de carburants qui peuvent être utilisés par nos moteurs et nos avions aujourd'hui il existe sept filières de carburants durables qui sont certifiées et qui sont certifiées pour être introduites dans les réservoirs de nos avions de tous les avions qui existent à hauteur de 50% donc on peut mélanger 50% par exemple de carburants issus d'huile usagée ou d'huile de friture avec du kérosène ça c'est techniquement possible après la question c'est là aujourd'hui on ne le fait pas parce que le carburant n'est juste pas disponible à cette hauteur là et puis il y a également des questions de coût qui se posent mais de toute façon on va devoir aller vers l'augmentation de ce type de carburant et avec Total Energy nous avons signé un partenariat de recherche pour faire de la science ensemble c'est à dire le fournisseur d'énergie et l'utilisateur que nous sommes pour progresser ensemble pour aller vers une utilisation accrue de ces carburants qui ont un cycle de vie avec un neutre en carbone ou en tout cas considérablement réduit en carbone dans le cas de l'acier les choses sont finalement assez simples parce que c'est la consommation directe d'énergie donc on a une relation de client à fournisseur avec la société qui nous livre l'électricité ou qui livrerait l'hydrogène si on passait par des voies hydrogènes et bien sûr ça se fait par des accords sur le long terme et puis ça a un impact très fort là on parle d'une usine je ne sais pas combien de mégawatts exactement mais on parle c'est une tranche nucléaire pour une usine comme Dunkerque si on voulait passer à l'électricité donc on a des impacts qui sont énormes et qui doivent être bien sûr raisonnés globalement avec le fournisseur d'électricité dans son implantation même régionale donc il y a des choses qui sont tout à fait gigantesques qui se traitent forcément bien sûr en partenariat proche avec le fournisseur d'électricité ou d'hydrogène si on parle d'hydrogène alors on est dans une université de technologie on fait de la recherche notamment chez nous et je voulais savoir alors peut-être simplement quelques exemples parce que sinon la liste pourrait être longue quels sont aujourd'hui les verrous technologiques que vous pouvez avoir dans vos idées ou vos roadmaps technologiques quels sont aujourd'hui les points durs et ceux finalement où la recherche pourrait vous aider la recherche académique pourrait vous aider à passer un cap ou à au moins lever des verrous après les ronds industrielles c'est parfois encore une autre démarche mais quels sont les verrous un peu plus fondamentaux je peux commencer en fait pour moi le verrou le plus important et je pense que ça découle des trois présentations qu'on a eues c'est véritablement la décarbonation de la fourniture de l'énergie donc c'est pas un verrou qui est finalement chez nous en tant qu'industriel de l'aviation c'est un verrou qui est véritablement dans fournir de l'hydrogène par exemple mais décarboné fournir bon plus d'électricité décarboné fournir des carburants liquides véritablement durables et ce sont des verrous très importants parce qu'ils impliquent une infrastructure ils impliquent des décisions politiques des décisions systémiques ils ne sont pas ils ne sont pas seulement chez nous ce sont vraiment des décisions très globales et générales qui doivent être prises voilà ce que je peux dire oui je partage complètement puisque finalement ce verrou là je pense qu'il est commun à nos deux industries très clairement moi je rajouterais il y a un verrou qui est vraiment qui est vraiment très très important c'est celui du stockage de l'énergie et ça a d'ailleurs été le verrou qui a empêché l'émergence à grande échelle de la voiture électrique pendant 100 ans c'est qu'on était incapable de stocker l'énergie suffisamment de manière suffisamment dense et massive dans une voiture pour pouvoir faire 100 km donc en vérité ce qui a débloqué la situation c'est la technologie lithium-ion et les batteries lithium-ion ont permis d'atteindre des niveaux d'autonomie qui aujourd'hui sont tout à fait compatibles avec les usages de la voiture en revanche il faut admettre que nos batteries aujourd'hui elles restent lourdes volumineuses et chères donc pendant des années et des années j'ai eu coutume de dire alors je ne devrais plus dire ça maintenant mais j'ai eu coutume de dire que finalement une des difficultés de l'électricité en tant que vecteur d'énergie c'est que l'électricité n'est pas stockable alors quand je dis ça je veux dire que l'électricité n'est pas stockable à très grande échelle comme on peut le faire dans un barrage hydraulique par exemple ce qui fait que les gens qui exploitent les réseaux électriques sont obligés d'assurer en permanence l'équilibre entre ce qui est consommé et ce qui est produit et aujourd'hui une des difficultés majeures et un des verrous majeurs c'est de pouvoir stocker l'énergie de manière massive donc on progresse sur le chemin des batteries et sur le chemin de l'électrochimie il y a de nombreux progrès qui sont faits on a beaucoup amélioré les choses au cours des dernières années un exemple que je peux vous citer la première Zoé qui a été commercialisée en 2012 l'été avec des batteries qui embarquaient 22 kWh la Zoé que vous pouvez acheter aujourd'hui c'est la même voiture on a relooké un certain nombre de choses à l'intérieur mais basiquement c'est quand même la même voiture la même architecture et dans une batterie qui a extérieurement la même forme le même volume on embarque non plus 22 kWh mais 52 kWh et uniquement en faisant des progrès considérables sur la chimie et sur l'architecture interne de la batterie on a réussi à faire un facteur plus que 2 sur la densité d'énergie et sur l'énergie que j'embarque dans ma voiture entre 2012 et 2019 date à laquelle on a commercialisé le dernier modèle vous voyez qu'en 7 ans on est passé de 22 kWh à 52 kWh dans la même enveloppe donc il y a des progrès considérables qui sont faits mais je ne vous garantis pas qu'on va rester sur la même pente et aujourd'hui on a vraiment un verrou qui est lié à la densité d'énergie soit volumique soit massique et puis au coût parce qu'il ne faut pas non plus oublier qu'aujourd'hui le marché du véhicule électrique est aussi soutenu par des aides à l'achat et on est parfaitement conscient que quand le marché va se déployer de manière généralisée il faudra bien qu'on trouve un équilibre économique et cet équilibre là il va passer par la réduction du coût des batteries donc on s'y évidemment on s'y attelle mais ça reste encore un verrou dans la mesure où de mon point de vue on n'a pas encore atteint les cibles qu'on peut espérer donc si quelque part à l'UTC des gens peuvent nous aider sur ce sujet là et trouver la martingale qui permet de soquer beaucoup d'énergie dans peu de volume pour 3 sous on est preneur oui bon alors je ne suis pas sûr qu'on en soit là mais on vous appellera en tout cas si on a des idées là dessus Francis ce qui concerne l'acidéologie tous les sujets dont j'ai parlé sont des sujets qui sont actuellement à l'étude soit au niveau du laboratoire excusez-moi soit au niveau du laboratoire soit au niveau pilote je vais prendre quelques exemples quand on parle d'acier fabriqué par recyclage de l'acier à l'heure actuelle tous les aciers plats pour automobiles par exemple viennent de filières aux fourneaux passés par des filières on utiliserait des ferrailles et bien ça change un peu les choses il y a des résiduels comment les enlever comment vivre avec il y a des éléments d'alliage lesquels je peux tolérer en quelle quantité comment je pourrais éventuellement compenser par d'autres alliages les alliages en question qui sont résiduels donc ça c'est un projet de recherche il y a des projets de recherche aussi on parle d'hydrogène en réduction directe mais c'est aussi un changement assez important du process et donc on a aidé dans des sades pilotes maintenant je pense que dès l'année prochaine ou l'année suivante on va réaliser donc une installation pilote de grande dimension et bien ça ça pose des questions des questions de gestion de risque industriel qui devront être regardées j'ai parlé également aussi d'électrolyse du minerai de fer et bien ça c'est des projets qui sont débutants on se dit à quoi ça sert de faire de l'hydrogène qu'on utilisera dans un four est-ce qu'on ne pourrait pas directement utiliser l'électricité pour faire de l'électrolyse mais c'est des choses qui sont très mal connues c'est bien connu pour l'aluminium l'électrolyse d'aboxyte par contre pour le minerai de fer et bien ça se fait pas ça se fait peu on sait que c'est faisable mais dans quelles conditions industrielles ça devrait être fait c'est pas connu donc bien sûr tous ces sujets et bien ce sont des sujets de recherche qui sont soit au stade de laboratoire soit à un stade plus avancé de pilotes industriels c'est vrai aussi de la séquestration du CO2 avec Air Liquide donc on est vraiment dans l'exploration technique et avant d'être complètement mûr et d'être en 2050 avec une sidérurgie complètement décarbonée il faudra encore beaucoup beaucoup d'intelligence et d'ingénieurs qui travaillent sur ces sujets là ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour nos métiers à nous alors je crois qu'il y a des questions dans le public Abdelhatif tu parles fort ou tu veux venir là oui tiens bonjour bonjour donc ma question elle est donc je parle en tant qu'universitaire donc je suis professeur ici à l'UTC donc tout le monde est d'accord sur l'hydrogène est un moyen prometteur pour réduire ce processus de réduire ou bien décarboner les processus donc les industriels qu'est-ce qu'ils font exactement pour aider les universitaires de travailler sur ce processus je sais qu'aux Pays-Bas ils ont carrément des centres de recherche sur des recherches sur l'hydrogène en France si vous cherchez un centre je ne sais pas si ça existe un centre universitaire ou bien qui s'intéresse à la recherche académique dans ce domaine peut-être l'UTBM à Belfort peut-être il y a un petit groupe ou bien une petite équipe qui travaille sur l'hydrogène mais au niveau ou bien l'échelle nationale je n'en pense pas donc j'ai compris que Arcelor travaille avec l'air liquide monsieur Vassnard nous a dit qu'il travaille avec une équipe américaine je crois sur l'hydrogène et donc apparemment ça reste une affaire entre industriels mais les universitaires dans cette affaire ne sont pas impliqués pour développer effectivement une politique d'hydrogène merci oui je pense qu'on peut en avoir mais allez-y écoutez je ne sais pas si la question s'adresse vraiment à nous c'est à dire que si en France il n'y a pas d'équipe académique de centre universitaire fort sur l'hydrogène je ne pense pas que les industriels soient vraiment en première ligne pour répondre à ça c'est à dire que que ces laboratoires se montent que ces équipes se montent et ensuite on sera très heureux de travailler avec si vous voulez c'est à dire que nous en général on nous des partenariats avec des laboratoires académiques et on en a beaucoup dans tout plein de domaines mais on nous des partenariats avec des équipes académiques qui sont déjà en place et qui apportent une compétence importante sur le sujet en question on évoquait Sivalab tout à l'heure c'est une coopération avec Eudiazik Eudiazik n'a pas été créé par Renault Eudiazik existait avant qu'on arrive mais Eudiazik portait des compétences importantes en matière de traitement d'image de traitement du signal etc. et c'est ça qu'on est venu chercher en fait et c'est là que c'est fructueux donc nous bien sûr on est ouvert à faire des coopérations universitaires dans les murs de Renault aujourd'hui au Technocentre Aiguillancourt on a à peu près une centaine de doctorants en chiffres qui font leurs thèses dans tout plein de domaines différents en partenariat avec des laboratoires académiques donc ça ça représente quand même une force importante de coopération entre Renault et puis le monde académique mais je ne me sens pas vraiment comment dire enfin je me sens concerné mais je n'ai pas l'impression que ce soit à nous en tant qu'industriels de monter des équipes académiques sur l'hydrogène que ces laboratoires se montent et puis ensuite on verra ce qu'on peut faire avec eux je pense oui je pense que la réponse Marie-Christine tu voulais oui en fait c'est vrai que là tu as parlé d'hydrogène mais par rapport aux applications industrielles ça existe il y a des cendres justement dédiées alors peut-être que pour l'hydrogène c'était pas trop le but ici mais il faut savoir que si au niveau national justement ça se monte il y a des équipes notamment portées par des industriels un consortium d'industriels que vous connaissez tous puisque vous êtes voilà GIG, RT-Gaz McPhee et c'est tout 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 chaud suite au séminaire par contre là on est avec le groupe inter-UT on a justement signé un accord cadre la semaine dernière ça a dû être la lune des presse de la presse où effectivement c'est avec le groupe UT avec une volonté il y a un gros accord de consortium et c'est justement c'est autour de l'hydrogène donc voilà mais c'est pour des spécificités qui en fait on va être très en amont puisqu'on a bien compris que c'était pour fabriquer l'énergie verte et là on est en train d'être dans cette dynamique mais ça ne concerne pas peut-être plus cette équipe-là mais d'autres équipes de l'UTC voilà donc si ça existe au niveau national ça se fait mais vous avez raison il faut que ce soit un consortium avec d'abord les industries et co-construit avec les universitaires donc effectivement c'est avec le groupe UT c'est très très chaud du coup je le dis pour annoncer cette nouvelle je fais attention de ne pas tomber n'est-ce pas Marion tu avais une question oui j'ai plutôt une question pour monsieur Bastard vous avez à juste titre tout à l'heure dit que nous citoyens nous avions des responsabilités pour notamment acheter des voitures électriques et c'est vrai que dans le grand public un des freins en tout cas en France c'est la disponibilité de l'énergie électrique dans le maillage on va dire hexagonal ce que je voulais savoir vous avez parlé tout à l'heure des relations que vous aviez avec les fournisseurs d'électricité est-ce que dans ce cadre vous avez des vous en tant que constructeur des moyens d'action des leviers envers les collectivités territoriales par exemple pour essayer d'enlever ce frein qui est quand même un frein important je pense aussi à la vente alors vous soulevez là un problème important qui est la disponibilité de l'infrastructure parce que la disponibilité de l'énergie en tant que telle ne pose pas vraiment de problème aujourd'hui c'est la disponibilité de l'électricité mais c'est bien la disponibilité de l'infrastructure des bornes de charge en fait donc ça c'est alors c'est vrai vous avez tout à fait raison c'est une vraie question que se posent tous les clients qui veulent passer à l'électrique franchement la situation s'améliore de jour en jour donc autant quand on a lancé Zoé au début Effluence en 2011-2012 là c'était quand même assez dur parce qu'à cette époque là il n'y avait vraiment quasiment rien en termes d'infrastructure aujourd'hui les choses se sont beaucoup améliorées les infrastructures de charge se sont beaucoup déployées vous avez des applications que ce soit des applications propres à Renault comme MyRenault ou des applications d'autres d'autres types qui vous qui vous guident et qui vous indiquent où sont les bornes de recharge donc franchement on n'est pas et je vous parle d'expérience parce que évidemment j'ai fait beaucoup de kilomètres en Zoé et y compris avec le premier modèle de Zoé qui était très limité en termes d'autonomie et je suis jamais je suis jamais tombé en panne jamais donc c'est parfois au début c'était un peu aventurier je vous cache pas on était un peu en mode aventurier mais là les choses quand même se sont beaucoup améliorées les infrastructures sur les autoroutes par exemple se sont beaucoup développées vous avez maintenant des prises de charge quasiment à toutes les stations d'autoroutes des prises de charge rapides et vous avez très bien maillé sur le territoire des bornes de recharge un peu moins puissantes mais qui permettent néanmoins de se charger alors ceci dit bon bah nous on essaie en effet on travaille avec les pouvoirs publics on travaille au sein d'associations qui regroupent à la fois les électriciens et les constructeurs automobiles pour pousser et on essaie de bien porter ce message là auprès du ministère aussi des ministères en charge justement de ces sujets là pour qu'en France il y ait un développement des infrastructures parce qu'on voit bien que ces infrastructures elles se développent un peu partout en Europe et de manière assez inégale et en France on n'est pas parmi les meilleurs élèves on n'est pas parmi les pires non plus il ne faut pas non plus se flageller tout le temps mais on n'est pas parmi les meilleurs élèves en termes de déploiement d'infrastructures donc il y a encore des progrès à faire il y a des progrès à faire aussi sur par exemple l'obligation d'équiper les logements collectifs de prise de charge dans les sous-sols où il y a les parkings oui il y a encore beaucoup à faire je suis d'accord mais aujourd'hui je pense que c'est difficile de se dire c'est un frein rédhibitoire à l'achat d'une voiture électrique d'accord ok je vous remercie j'avais une toute petite dernière question mais alors vraiment vous avez présenté la marque Mobilize moi je ne connaissais pas je trouve ça vraiment intéressant est-ce que dans la mise en place de ces marques dans les réflexions est-ce que vous travaillez avec des gens qui viennent des sciences humaines énormément bien sûr bien sûr et d'ailleurs chez Renault à la direction de la recherche je le suis responsable on a des ingénieurs qui sont très très focalisés sur le développement des technologies mais on a aussi des équipes sciences humaines donc tout ce qui est expérience utilisateur IHM ergonomie etc parce que comme je l'ai un peu évoqué au début de la présentation c'est fondamental si on ne raisonne que technologie on va inventer des trucs fabuleux mais finalement les clients vont rester devant et puis ils ne vont pas adhérer et si on ne travaille que avec les gens des sciences sociales et des sciences humaines on risque par contre d'imaginer des trucs extraordinaires genre un tapis volant par exemple mais que malheureusement la technologie ne sait pas encore faire donc c'est vraiment le croisement des deux qui est important oui oui bien sûr bien sûr bien sûr et en ce sens là vous clairement vous ne vous êtes pas trompé je dirais en privilégiant disons en n'oubliant pas les sciences humaines dans les formations que vous dispensez c'est clair merci bon je vois que le retourne j'aurais juste une dernière petite question peut-être plus personnelle à vous poser je crois que c'est monsieur Bassard qui l'a dit vous vivez des révolutions notamment une révolution par rapport aux enjeux environnementaux je ne pense pas que vous avez été préparé à ça au début de votre carrière c'est peut-être arrivé un peu soudainement ou enfin bon il y a eu quand même des rapports des avertissements mais je dirais que la montée en puissance est sûrement faite au long de votre carrière comment vous appréhendez ça comment vous l'intégrez sans y avoir forcément été préparé au départ et puis peut-être plus largement parce que nos jeunes subiront peut-être aussi d'autres révolutions dans des dizaines d'années et comment ils peuvent aussi se préparer à ça aujourd'hui si on peut le faire j'en sais rien moi je trouve que écoutez je trouve que la situation comme j'ai essayé de le partager la situation elle est quand même globalement compliquée à l'échelle de la planète enfin on voit bien que les enjeux environnementaux sont extrêmement forts mais en même temps d'un point de vue ingénieur je trouve que c'est une période absolument exaltante parce qu'on a d'une part une responsabilité extrêmement forte sur les épaules parce qu'on voit bien qu'il faut aller chercher des solutions il faut être inventif il faut aller chercher des solutions en rupture donc c'est à la fois exaltant parce que c'est finalement ça qui nous motive faire un job dans lequel on sait que toute une carrière ne sera faite que de progrès continu ça finit par être lassant donc là on est tranquille on n'est pas dans cette situation là donc l'ennui ne nous guette pas ça c'est déjà une bonne chose mais en même temps on a une responsabilité sur les épaules un point important il faut l'assumer mais je trouve que c'est ça qui est absolument exaltant dans le métier d'ingénieur aujourd'hui donc c'est un peu contradictoire parce que d'un côté on est dans une situation globale qui est tendue et puis de l'autre je suis en train de vous dire que c'est cette tension là qui rend notre métier encore plus exaltant qu'on ne l'avait imaginé quand on a débuté notre carrière donc just do it Merci Oui alors en matière de préparation je voudrais juste je repense votre question me fait penser à ce qu'on vient de vivre la crise du Covid on a quand même assisté à une réactivité incroyable à la fois on s'est tous mis à travailler en télétravail il y a eu une réactivité qui a pu avoir lieu grâce aux technologies de l'information et donc là il y a eu vraiment une rapidité d'adaptation incroyable je pense à la rapidité à laquelle les vaccins ont été mis en place donc là également c'est grâce à la science la rapidité à laquelle alors pour le domaine que je connais le domaine de l'aviation mondialement a mis en place des protocoles sanitaires et je vous assure que c'est pas simple parce que quand il faut mettre d'accord 193 états membres sur des protocoles sanitaires dans tous les aéroports du monde bon voilà donc la réactivité elle est là le problème c'est que c'est une réactivité de crise et que la vraie révolution ça serait d'anticiper vraiment et de prévoir et là malheureusement je sais pas quoi dire d'intelligent sur ce sujet on aimerait tous effectivement anticiper les crises mais c'est compliqué moi je vais paraphraser ce qui vient d'être dit c'est que moi je pense que les années qui viennent et bien seront passionnantes parce qu'il y a des enjeux qui sont face à nous qui sont gigantesques on le voit avec les cartes qui ont été montrées tout à l'heure sur le réchauffement climatique on parle beaucoup de CO2 mais il y a globalement tout notre environnement qui est concerné et on a besoin bien sûr je pense de solutions innovantes d'avoir un raisonnement en cycle de vie sur l'ensemble des produits de faire des analyses détaillées et les ingénieurs bien formés venant de l'UTC en particulier sont nécessaires pour accompagner notre secteur industriel dans cette évolution il y a une évolution aussi au niveau des technologies d'information qui est énorme je parlais tout à l'heure de laboratoire digital mais c'est vrai que nos process on cherche à les automatiser à les moderniser à les rendre plus sûrs et bien tout ça ça nécessite également de faire de l'IoT de faire de l'intelligence artificielle de mettre beaucoup beaucoup de choses dans nos usines et on a besoin bien sûr d'ingénieurs pour cela et je pense que les enjeux dans les années qui viennent ils sont gigantesques moi ça fait maintenant un petit moment que je suis dans le métier de la sidérurgie je ne me suis jamais ennuyé parce qu'il y a toujours eu des nouvelles choses passionnantes à faire et je suis convaincu que les 10 ou 15 ans qui viennent seront d'un enjeu extraordinaire avec des innovations techniques un besoin de créativité qui sera vraiment nécessaire et sans doute formidable pour tout le monde merci bien je propose qu'on clôture la table ronde je te laisse la parole on va déjà vous remercier peut-être merci alors en fait il y avait un événement qui était important c'était en fait vous savez qu'il y a le ministre qui est venu donc il nous a mobilisé pas mal nos ingénieurs doctorants en plus sur je ne vous dis pas les transports du futur je me suis posé la question peut-être qu'ils auraient peut-être passé ici ils auraient peut-être vu justement que ça y est les enjeux il y en a et donc du coup j'ai promis aux étudiants il y en a qui sont ici aussi je vous les ai promis qui vont me donner des questions et je vous les transmets et je vous promets que vous aurez les réponses à vos questions je m'engage là-dessus voilà donc c'était pour respecter le timing etc et donc pour conclure en fait nous ce qu'on voulait surtout vous dire en tout cas il faudrait quelqu'un m'aide pour le micro c'est qu'au regard de très longues collaborations qui sont effectuées avec vous et puis en plus vous êtes là aussi pour nous parler de l'avenir et vous nous attendez vous avez vu qu'on est peut-être en phase je pense que nous aussi l'impact écologique ça concerne l'affaire de tous les industriels les académiques l'individu le citoyen en fait c'est à toute échelle et donc dans ce contexte-là alors vous savez que monsieur le directeur n'est pas là pour vous remettre les médailles mais moi je vais avoir donc l'honneur de vous remettre ce sont des médailles de reconnaissance que l'on donne à nos partenaires industriels que l'on donne à nos partenaires et à nos partenaires de la façon dont vous avez à la façon dont vous avez